Voilà, 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 voilà. Donc, je voudrais vraiment vous partager mes chers amis. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Donc, ceux qui sont sur YouTube, partagez sur votre fil d'actualité. Vous savez la règle, la règle c'est d'être au maximum possible sur notre chaîne. Et donc, partagez ça sur votre actualité, comme ça, ça va attirer le maximum de monde. Sinon, le temps que vous vous installez tous, on va laisser Camille driver des vidéos intéressantes qui vous servent à la traduction. Oui, alors là, on a une vidéo d'un ami de Telegram qui se reconnaîtra, qui m'a passé ça. Et donc, c'est des expulsions de communautés africaines qui virent d'autres Africains. Ah non, mais attends, ça c'est le sujet du live. Non, non, commencez pas par celle-là du coup. Non, 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 c'est le sujet du live. Attention, attention. Ça, on va mettre d'abord de côté. On va le traiter en profondeur. On va commencer par la vidéo. Il m'a dit que c'était en intro, d'accord. Non, 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 c'est en intro du sujet. Pour l'instant, on va d'abord commencer par traiter les plus récentes. Le temps que les gens s'installent, parce que ça, c'est l'objet du live. Tu peux aussi traiter la situation de Dubaï. C'est l'objet du live. Là, on interdit. Oui, tout à fait. Tout ça, c'est l'objet du live. En fait, je te propose à la limite de commencer par la vidéo de Mutundé, de Greffier. D'accord. Ça, les gens s'installent tranquillement. Tu enchaînes avec celle du train. Ça va prendre une bonne quinzaine de minutes de temps que tout le monde est là. Donc, chaque personne qui regarde, vous êtes naturellement invité à partager la vidéo sur votre fil d'actualité ou dans les groupes WhatsApp que vous connaissez, histoire d'attirer le maximum de monde, bien sûr. Voilà. Et puis, je rappelle pour les abrutis qui sont souvent cachés sur YouTube, que le live, il est sur Facebook. Pardon, que le live, il est sur YouTube. Ce n'est pas sur Facebook. Il est sur YouTube. Donc, voilà. Si vous voulez interagir tout à l'heure, vous aurez le lien. Ça ne sert à rien de s'énerver sur YouTube parce que déjà, ceux qui sont sur Facebook, parce que déjà, ceux qui sont sur YouTube, ne vous lisez pas. Ce serait toujours intéressant, surtout quand c'est un banni, quitte à ce qu'ils s'humilient tout seuls, autant qu'ils viennent sur YouTube. Tu vois, comme ça, ça sera plus marrant. Ça sera d'ailleurs la démonstration, l'image de ce que je pense du banni lesquais. Donc, il y a souvent les banni lesquais qui viennent sur YouTube s'énerver. Ils sont invités à ne pas s'énerver sur Facebook. Enfin, sur Facebook s'énerver. Ils sont invités à ne pas s'énerver sur Facebook et à essayer au maximum de devenir s'énerver sur YouTube parce que c'est toujours un très bon spectacle pour nous. Nous sommes très friands. Des banni lesquais incohérents qui pensent pouvoir s'arranger avec la logique. D'ailleurs, j'attends… Quand même pas se laisser emmerder par des mangeurs de plantains brûlés à l'huile de palme. Donc, ne venez pas ici, les gars. D'ailleurs, j'attends la remise du diplôme, de mon diplôme de banni d'honneur. J'aurai mon crâne des ancêtres et mon petit lit d'huile de palme. Écoutez, il faudra qu'on valide ça avec Agence Miss. Agence Miss, c'est le banni lesquais adoptif et qui les maîtrise très bien. On dirait qu'il les a étudiés toute sa vie. Alors, c'est mon supérieur. Je pense que ça va être ton tuteur, Agence Miss. Si Agence Miss valide que tu as eu ton diplôme de banni. Voilà. Ben écoute, balance-nous la sauce DJ. Ouais. Écoutez, on va commencer par un petit chef-d'œuvre de notre ami greffier qui a le secret de nous gratifier assez souvent. Donc, c'est notre ami Omotundé. Omotundé, le clown. Je vous laisse découvrir ça pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert sur la chaîne. France, qui avait pour thème l'avancée scientifique de l'Afrique, c'était de montrer que, on vous parle d'Einstein, on vous parle de Max Frant, mais aucun de ces gens n'a dépassé la science que vous avez dans le village, que le vieux a dans le village. Il est très important de comprendre que l'équation d'Einstein est extrêmement complexe à résoudre. En effet, comme on l'a vu précédemment, le tenseur de Ricci et la courbure scalaire qui interviennent à gauche de l'équation prend ferme des calculs complexes de dérivés, de sommes et de produits du tenseur métrique. De plus, les deux côtés de l'équation sont intimement liés. Le contenu de l'univers va influencer la courbure de l'espace-temps. Mais réciproquement, la courbure de l'espace-temps va à son tour influencer le mouvement et l'évolution des astres. Résoudre un problème aussi intriqué est pratiquement impossible. On vous parle d'Einstein, on vous parle de Max Frant, mais aucun de ces gens n'a dépassé la science que vous avez dans le village, que nos temples ont. Cette science-là, elle n'a jamais été dépassée. Elle n'a jamais été dépassée. Donc toute la culture africaine est fondamentalement scientifique. On nous éloigne de cette culture pour ne pas qu'on en fasse notre colonne vintébrale pour être debout. Sur le plan de la spiritualité, les pères de l'église étaient tous africains. Alexandre d'Alexandrie, Alexandrie, c'est en Afrique. Clément d'Alexandrie, Alexandrie, c'est en Afrique. Origène d'Alexandrie, Alexandrie, c'est en Afrique. Le plus proche collaborateur de Jean-Marie Le Pen, cela depuis près de 15 ans, le Rhin de Sainte-Afrique. Bonjour. Bonjour. Jean-Marie Le Pen, il va plutôt bien. Il se plaint de moins bien marcher. Il dit, il n'offre pas mal. Qu'une pyramide. On dit qu'on a construit des pyramides. Mais une pyramide, c'est des blocs de pierre qu'on a assemblés au même endroit. Chaque fois que nous sommes unis, nous sommes une pyramide. Vous voulez que nous soyons une pyramide ? Soyons unis et nous serons une pyramide. Parce qu'on a cédé trop de terrain sur l'économie. Les boissons dans les magasins sont pratiquement 99% des boissons étrangères. Les jeunes sont la roisive. Les jeunes doivent pouvoir fabriquer leurs propres boissons. Et il faut faire des jus de plantes. Arrêtez de penser en jus de fruits. Parce que ces exploitations sont trop colossales. Avec les vues de feuilles, les vues de plantes, on peut faire d'excellents jus. Regardez le bissap, regardez le moquito, tout ça. Il y a beaucoup d'autres jus de plantes à inventer. Et les jeunes peuvent le faire. C'est ça qu'on appelle le génie africain. Que les gens célèbrent dans notre dos. D'accord ? L'évoire. L'évoire. C'est quoi ? L'évoire. 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 Et l'évoire. L'évoire. C'est ça qu'on appelle le génie africain. C'est ça qu'on appelle le génie africain. D'accord ? La chose qui se passe, c'est que Dieu a donné aux Africains toutes les richesses de la planète, les autres n'ont que des miettes. Tout l'or, le pétrole, le coltac, tout ce qu'ils viennent chercher, tout ce qu'ils ont besoin comme énergie pour fonctionner. C'est nous qui l'aurions et Dieu ne nous aurait pas parlé. Il ne serait pas bon avec nous et nos divinités seraient des mauvaises divinités. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Le gars sort avec son église, il vient te dire que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais en attendant, ce que tu as chez toi, il ne l'a pas chez lui. Et si il est chez toi, c'est parce qu'il n'a pas chez lui, il est venu prendre ce que Dieu ne lui a pas donné. Après, il te dit que Dieu est bon. Dieu n'est pas bon avec tout le monde manifestement puisque lui, il n'a rien. Vous voyez, son sous-sol est vide. Et l'Allemagne est la championne du monde de l'extraction et de l'utilisation de lignettes. 17% du total mondial devant la Chine. Vous savez, mon peuple a un genou au sol parce qu'on lui a donné tout simplement une lunette qui ne lui permet pas de voir clair. Il faut déjà voir clair en soi avant de voir clair. Quand tu vois plus clair en toi, c'est fini. C'est profond ça. En tout cas, il y a 14 ans, j'ai demandé à mes enseignants quand est-ce qu'on va nous permettre d'apprendre l'histoire de l'Afrique. Arrivé au bac, j'ai vu qu'il n'y avait pas de projet. Projet d'université. Je veux dire, le plan sale, le plan tue de la Chine de Maman. Donc voilà, un petit chef d'oeuvre de notre ami Greffier, qui nous a bien régalé encore. Il a vraiment du talent. Donc Omo Tunde dans ses grandes œuvres, comme d'habitude. Un sacré clown, celui-là, quand même. Je veux dire, il faut vraiment la honte. Je ne sais pas ce que tu en penses, Africa, mais... C'est ça le grand malheur de l'Afrique, moi j'ai l'impression. C'est comme les féminimatoires. C'est comme... C'est comme les... Salut, Africa. Shalom. Bonsoir. Shalom. Ça va ? Je vais très bien. Ah ouais. Moi aussi, je vais très bien. Merci. Ok Camille. Tu vas bien ? On fait aller. On fait aller. Ça, c'est un petit on fait aller. Ça, c'est pas... Je vais pas me pencher en live, mais bon, tu sais. Ouais, je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Bois-là. Je souffre. Pardon, pardon, Bois-là. Je souffre, Bois-là. Je souffre, Bois-là. Shalom, ouais. Shalom à tous. Shalom. Voilà. Oui, excuse-moi, on t'a coupé, Africa, mais tu disais oui. À propos de... Non, je disais c'est un peu comme les féminin... Comment on appelle ça les féminin... Comment on appelle ça les féminin corrects ? Et politiquement ? Ah, le politiquement correct. Non, ça c'est... Non, ça c'est le politiquement. Et aussi les féminin... Féminin corrects. Qui cherchent à inventer beaucoup de théories, la femme est ceci, Gérard et les combats dans les universités dans les universités américaines on fait tout pour prouver que la femme est égale à l'homme je vois aussi la même chose avec je ne sais pas si je peux l'appeler africanément correct on fait tout pour prouver que l'homme doit réinventer quelque chose tu vois on va gratter puis on va faire des corrélations on voit des triangles on dit que des systèmes triangulaires oui c'est ça des traits sur un os on voit des traits sur un os on dit que la matière a commencé ici tu vois donc on fait vraiment tout 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 moi ça c'est de la fragilité c'est ce que je fais dire c'est ça en même temps ils n'ont pas grand chose parce que si vous avez vraiment fait vous n'avez rien à parler les œuvres parlent les mêmes quoi exactement exactement quand on a fait des choses quand on a fait des choses on n'a pas besoin de le crier surtout les trois je veux dire sur cette planète il y a des civilisations qu'on ne peut rien approuver et puis il y en a d'autres voilà on a d'autres on a d'autres voilà on a d'autres on se contentera on se contentera de dire voilà oui on se contentera de de notre mépris silencieux silencieux voilà silencieux alors au menu du Chef Resto bah écoute là on vient de passer on vient de passer huit minutes de plaisir avec une vidéo de notre ami greffier sur sur le clown en chef au motoundé donc on a bien rigolé enfin moi je me suis bien poilé j'espère que vous aussi derrière votre écran ah j'ai j'ai raté j'ai raté l'interlude de notre au motoundé mais j'ai remarqué que chez les noirs il y a cette star là qui est de ne pas repérer les escrocs les monteurs les les gens les hérétiques moi je pense que je pense que ils en sont très bien conscients et ah oui je pense qu'ils en sont conscients et qu'en fait comme le discours les arrange ils le laissent et par contre le jour où il va glisser il va dire un truc qui leur plaît pas il va se faire cancel comme ils font à chaque fois comme avec le slip mot sauf que là est-ce que vous m'entendez les gars ah oui on t'entend Serge très bien ça va ça va depuis là tu es arrivé je te saluais mais j'avais l'impression que mon micro déconnait ah non non ton micro déconnait ah on a la star Griffier qui est là encore un magnifique travail merci c'est vraiment l'homme à qui la chaîne doit tout en ce moment je pense qu'on va changer on va mettre Griffier direct à mon avis 8 minutes 8 minutes de pur plaisir Griffier merci franchement et d'ailleurs je veux rejoindre l'analyse d'Agence Miss que j'ai lu dans les commentaires Omutunde Kalalala il est sud-américain enfin il est entier il ne peut pas ignorer que le plus gros gisement de pétrole c'est à quelque part les chelus tu vois ce que je veux dire ah bah non il n'ignore pas quelqu'un qui comme nous pense que la Noirie c'est l'air qu'un terreau d'abruti à qui il faut leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre tu vois c'est ça à mon avis il n'y a que ça parce qu'il ne peut pas croire oui c'est ça il a bien pris l'avion pour aller en Noirie il a bien pris l'avion il n'a pas pris un avion maraboutique il a bien pris l'avion pour aller en Noirie c'est ce que je disais je suis assez d'accord avec l'agence Miss sur ce coup là au bout de dé comme d'autres d'ailleurs avec Philippe Simot encore cette semaine qui nous a fait sa chialeuse en fait ça c'est la semaine de la chialeuse quoi on a Philippe Simot qui nous a fait sa chialeuse parce qu'il y a un type qui a dit que l'Europe c'est le jardin et le reste de l'Afrique et le reste du monde c'est la jungle et le type il s'est mis à chialer je pense qu'on a vu la vidéo d'un voleur entre les Lilleurs je ne sais pas on l'a vu dans le groupe les mecs ils ont l'ingénierie pour faire l'îleur au voleur on ne peut malheureusement pas montrer ici parce que vous savez très bien qu'on est assez restrictif mais je vous jure c'est très drôle les mecs autant ils ne savent pas qu'on se voit des appareils mais en matière de ce qui est de torturer les voleurs c'est des génies du mal c'est des génies du mal c'est des ingénieurs du mal de Noir parce que là pour le coup la vidéo j'étais mort de l'irige ce sont des bâtisseurs des bâtisseurs des lectures de l'heure non 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 Serge ils ne sont pas plus c'est quand même une technique papa Adolphe disons qu'on doit saluer le fait qu'avec les petits moyens qu'ils ont oui c'est de l'artisanat c'est de l'artisanat avec l'artisanat ils arrivent quand même à faire des choses papa Adolphe n'a pas fait ça parce que papa Adolphe lui il a élevé ça tu sais c'est la rigueur allemande c'est la rigueur allemande il a industrialisé ça et papa Adolphe était justement accompagné de très grands ingénieurs pour fabriquer les gazoducs là on te parle quand même du petit noir du petit père du village du petit noir éduqué par le père du village si cher à Omotundé qui a conçu ça quand même putain il faut y penser quoi il faut y penser les mecs c'est-à-dire que le type il est alors je vous explique la scène c'est un voleur il a été attrapé et donc vous savez qu'en noirie un voleur il a vocation à l'îleur dès lors qu'il est attrapé il a vocation à l'îleur par conséquent attends il a dit tu as déjà conçu il y a un gars qui dit tu as conçu un appareil ça commence allez je te bloque direct c'est le début c'est la troisième à se faire bloquer quand même en dix minutes si j'avais conçu un appareil comment tu l'auras su déjà vous êtes tous les jours vous écoutez les Kalala au Motunde qui vous parlent de Thalès et Pythagore alors qu'il y a des mathématiciens comme Tchèvitchev et compagnie que vous ne connaissez pas Dirichlet tu ne connais pas qui c'est Kochi tu ne connais pas voilà donc comment tu vas faire pour savoir tu crois que tous les appareils tu crois que tous les appareils conçus sont à ta connaissance ça fait 15 ans ici que je raconte que j'ai travaillé sur un train qui sert à la banlieue parisienne je le dis ici toutes les semaines il y a toujours un abruti pour venir poser la question quand tu veux savoir pose la question et d'ailleurs je tiens juste à te rappeler que la plupart des ingénieurs la plupart des systèmes que nous concevons ne sont pas visibles par vous les gardes du Grand Paris sur lesquels travaille Gréffier une bonne partie du système de désenfumage de ventilation c'est moi qui le fais mais quand tu vas entrer dans une gare du Grand Paris dans 15 ans ça ne sera pas écrit dessus conçu par Serge un angot espèce d'abruti tu comprends ? il y en a c'est des stéréotypes il faut partir du principe que dès lors qu'un ingénieur est payé ça veut dire qu'il fait le job voilà et tu n'es pas tenu de savoir quand tu rentres dans un avion le système de ventilation de l'avion ne porte pas le nom de l'ingénieur qui a travaillé sur la conception tu n'as pas son nom donc si je te dis que j'ai conçu le système de ventilation de l'Airbus A380 ce qui n'est d'ailleurs pas vrai mais comment tu vas le démentir tu ne peux pas me démentir on peut raconter des conneries comme ça il y a un gars qui dit simple question dérange autant mais en fait votre question est tellement stupide qu'on en a marre de votre idiotie c'est pas que ça me dérange à base du balai j'ai fait des choses c'est la façon dont c'est posé en plus c'est le t'as fait quoi on a vu c'est la caricature dans le sens de tu as fait ce qu'on a vu c'est-à-dire que pour lui part du principe que s'il n'est au courant de rien de ce que j'ai fait alors ça ne l'existait pas donc je profite pour faire de la pédagogie et toi tu viens en fait défendre un abruti en gros c'est-à-dire que ce que je t'ai dit tu n'as pas compris en fait parce que comme je prends le temps d'expliquer c'est qu'il devrait te rendre moins idiot en fait tu te dis bah non Serge il se défend mais je ne vous défends pas face à un idiot je vous ai dit c'est très simple à partir du moment où un ingénieur est payé sachez qu'il fait le job donc tu n'es pas forcément tenu de savoir ce qu'il fait exactement tu vois ce que je veux dire quand tu prends un semi-conducteur dans ton téléphone ou celui qui a fait les fractales qui permettent de réorganiser ton téléphone en iPhone tu ne connais pas son nom non mais Serge Serge je t'arrête tout de suite ils ne savent pas ce que c'est un ingénieur parce qu'ils sont persuadés qu'un ingénieur c'est tu sais un inventeur qui dépose des brevets tous les 24 matins tu sais c'est ça dans leur tête ils ne savent pas ce que c'est un ingénieur donc tu te fatigues pour rien et justement la brutie d'Avaf Duvalier au lieu d'écouter la réponse en fait pour être moins idiot en fait ils croient qu'on se défend ils croient que la question m'a dérangé je vous ai dit je suis très à l'aise pour parler de ce que j'ai fait en réalité je suis très à l'aise sur la question donc c'est pas là dessus qu'il faut me chercher vous avez bien vu que je n'ai aucun mal à montrer mon salaire tout ce que j'ai je suis hyper à l'aise pour parler de moi parce que ce n'est pas sur moi que vous pouvez m'être en député en général c'est quelqu'un qui ne me connait pas qui pose cette question parce qu'un gars qui me connait ne peut pas poser cette question même un gars qui me déteste parce qu'il sait que ça va lui donner l'occasion de parler de moi et ça va le rendre encore plus frustré qui ne l'était déjà donc quand on prend le temps de faire de la pédagogie apprenez à écouter ne pensez pas quand on pose une question débile et on se moque de vous c'est parce que ça dérange c'est juste que c'est lamentable qu'en 2021 un idiot avec Google ne sache pas qu'est-ce que c'est que le travail d'un ingénieur c'est dingue vous avez les téléphones on se demande à quoi ça vous sert on le sait très bien je comprends vous savez si c'est une pute vous donnez de l'argent vous baissez votre froc elle se majoue et vous faites une batterie et vous parlez vous savez très bien mais n'extrapolez pas les gars vous ne connaissez pas c'est que le boulot d'un ingénieur un ingénieur mais voilà encore un qui n'a rien compris il dit vous êtes des techniciens et non des ingénieurs oh là là non mais il y a des bons clients toi par contre toi par contre c'est un technicien dans la connerie ça c'est mais attends mais d'ailleurs un ingénieur c'est un technicien là-bas attention il y a le statut c'est ce que j'allais dire les gars c'est un technicien c'est un technicien c'est pas une insulte le problème c'est que c'est un abruti c'est-à-dire que pour lui il veut rabaisser le boulot des techniciens pour dire que je me prétends ingénieur alors que je suis technicien ok très bien déjà je tiens à rappeler que l'ingénieur ça fait partie de la catégorie des techniciens parce qu'il travaille il fait de la technique il fait de la technique à la masse maintenant tu as le statut des techniciens non mais voilà c'est exactement ce que tu disais regarde voilà c'est ça voilà c'est pour ça que il a même dit un technicien dans l'idiot parce que je lui ai dit que c'était un technicien de la connerie non mais ça c'est un banni ça c'est un banni et tu vois c'est ça qui est intéressant les banni Cyber Cyber est-ce que tu peux cliquer sur le lien viens clique sur le lien tu viens s'il te plaît on ne veut pas te bloquer on ne veut pas te bloquer clique juste sur le lien tu viens ce serait plus drôle Cyber monte là tu nous fais un peu rigoler franchement si tu es convaincu que je suis un idiot et que toi tu as le cerveau clique sur le lien tu montres tu montres tu nous fais ta démonstration si tu es convaincu de ton coup si tu ne cliques pas dessus on sait que tu es un plaisanté on te bloque direct clique dessus mec clique dessus parce que comme ça ça permet d'introduire le live et d'exciter un peu la salle clique dessus si tu es convaincu si tu es convaincu que je suis un technicien déjà tu vas arriver ici je vais te donner juste un petit exo de maths tu vois x puissance 4 plus 1 égale 0 tu me trouves la solution de ça ça te prend 10 secondes si tu es bon x puissance 4 on a vu tu vois juste un petit exo comme ça tu viens c'est toujours facile de dire que tel n'est pas tel manque tout d'abord ce que vous êtes capable de faire manque tout même d'abord que tu es capable de discuter avec un technicien je suis sûr que tu ne peux pas regarde encore là ils sont putain ils sont en forme ce soir il y a des milliers d'ingénieurs nègres là-bas en Allemagne en France et putain tu n'es pas spécial pauvre idiot et l'autre taré de greffier puis il y a greffier il y a greffier qui prend une au passage il y a greffier qui prend une balle au passage il dit je l'ai 20 fois avec les techniciens va chercher mon statut déjà avec ton nom cyber c'est facile d'échapper ton statut mais les gars sont débiles insulter les gens ne te rend pas intelligent chrétien on va être crétin non 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 après il faut comprendre avec les strikes sur internet il faut respecter que les gens fassent des fautes quand ils insultent parce qu'ils ne veulent pas striker moi je suis champion là-dedans donc je pense qu'il veut dire chrétin mais s'il sait qu'il dit chrétien chrétien il peut se traiter il dit chrétien oui insulter les gens ne rend pas intelligent très bien mais ne pas insulter non plus ne rend pas intelligent et puis attends il y en a encore un autre je ne sais pas ce que tu as fait au Camerounais ah ouais au Camerounais je ne sais pas ce que tu as fait au Camerounais mais ils sont déchaînés qu'un des fois oui le fait d'insulter ne me rend pas intelligent d'ailleurs c'est pas parce que je me considère intelligent que je vous insulte c'est parce que vous êtes bête à la base je sais que je sais que parce que je dis que je suis ingénieur dans votre cerveau ça sonne il se croit le plus intelligent de la planète il y en a trois donc je ne peux pas prétendre d'être le seul ingénieur et c'est lui qui m'informe qu'il y a beaucoup d'ingénieurs je le sais il y en a trois et là sur le panel il y en a combien là sur le panel et si je n'avais pas perdu un des meufs on aurait été quatre enfants de ma mère donc je sais que je sais que je ne suis pas le seul et d'ailleurs je vais toujours rappeler ici que Placidique mon petit frère qui me suit il est sorti d'une plus grande école que la mienne donc ça quand on dit ça on a placé le daily donc je te rassure je ne me prends pas pour le plus grand ingénieur de la planète mais en attendant je suis ingénieur c'est-à-dire que j'appartiens à cette catégorie je suis payé comme tel et je travaille comme tel on a notre ami notre ami Titan aussi qui est ingénieur oui il y a ingénieur Titan il y a Titan oui moi les gars les gars les gars il y a un truc que je ne comprends pas même au-delà de tout ce débat que quelqu'un soit ingénieur ou pas ou avocat ou même ou même le chauffeur mec c'est un laveur un laveur d'assiette quoi tu vois c'est ça que j'ai dit un chauffeur poids lourd ça change quoi en fait sur la véracité voilà on a aussi un ingénieur c'est ça que je comprends pas en fait on a aussi un ingénieur dans les commentaires donc en fait personne n'a jamais dit que quand on dit que les noix sont bêtes c'est là parce que vous êtes bêtes d'ailleurs même si j'avais été pousseur je te retrouvais bête il dit curieusement ce que tu fais au quotidien toujours insulté mais curieusement ce que vous faites au quotidien c'est donner les moyens je veux bien que je sois pas ingénieur je veux bien que je sois pas ingénieur tu dis qu'il y a beaucoup d'ingénieurs mais il résonne un peu comme un ingénieur quand il y a un problème que fait un ingénieur cher ami il s'assoit il chiale il se lamente t'as déjà vu un ingénieur se lamenter mon cher ami jamais un ingénieur il s'assoit il dit qu'est-ce qui n'a pas marché quand il y a un système qui marche pas l'ingénieur s'assoit et dit mais putain ça devrait fonctionner pourquoi ça fonctionne pas si on s'élève tous les matins on te fume on t'insulte on se moque de toi au lieu de chialer toi qui connais beaucoup d'ingénieurs agis comme un ingénieur mon cher ami puisque visiblement comme tu connais comme tu connais beaucoup d'ingénieurs et que je ne suis pas spécial tu as 100% raison sur la question mais à quel moment donc dans ton raisonnement tu adoptes l'esprit scientifique qui devrait te permettre de me tutoyer toi parce que ce n'est pas parce que tu connais des ingénieurs que tu en es un d'accord parce que sinon il fallait l'être moi je connais des milliardaires Greffier qui est là qui connait des superbes top modèles lui-même il n'est pas top modèles tu vois ce que je veux dire donc on connait quelqu'un ça ne veut absolument rien dire la question c'est quand est-ce que dans ton raisonnement tu montres que tu maîtrises que c'est que la science si on se lève tous les matins et on vous traite de merde ce que vous êtes parce qu'on ne fait pas que le faire on vous apporte des éléments quand vous avez il faut vraiment penser que vous êtes des merdes pointo homo toundé qui vient en Amérique latine il est antillère d'origine d'accord il dit je connais beaucoup d'ingénieurs qui apportent des solutions en Afrique moi j'apporte des solutions là où on me paye abruti je suis payé en France connard donc le fait qu'il apporte mais Gréché Gréché il en a je pense attends je crois que c'est un je crois que c'est un fan de motoumbé tu me sens à chaque fois dans mes lancers là ça me casse les couilles laisse moi finir avec lui parce qu'il faut bien traiter ce genre d'animal dans ses commentaires il y a exactement les explications de ce qu'on fait tu dis que est-ce que donc pour toi si j'apportais des solutions en Afrique je serais un grand ingénieur donc ton critère pour discriminer les ingénieurs sur terre c'est en fonction c'est ce qu'on apporte en Afrique donne moi le nom d'un ingénieur qui apporte quelque chose en Afrique là tout de suite si tu ne me donnes pas je te bloque parce que c'est facile je lui ai dit je connais tu connais mais toi tu n'es rien parle de tes actes ne viens pas me vanter les actes d'autrui laisse autrui venir s'en vanter c'est lui qui peut se comparer à moi si toi tu n'es rien parle de ce que toi tu as fait il n'y a pas besoin d'être un ingénieur si c'est pour faire des choses en Afrique il n'y a pas besoin d'être un ingénieur pour faire des choses en Afrique tu peux le faire à ton niveau espèce d'idiot d'accord Stéphanie Bidal n'est pas ingénieur mais je vais dire que tu vas m'expliquer qu'elle fait des choses en Afrique donc ce qui est bien cohérent avec l'idée qu'il n'y a pas besoin d'être un ingénieur moi j'apporte des choses où je suis payé ceux qui font des choses en Afrique sont payés pour ce qu'ils font ils ont des business ils disent je ne le remets pas en question on s'en fout de ça je ne suis pas entendu que tu remets tu vas d'abord être qui pour le mettre en question parce que si je te pose des questions tu ne vas pas répondre moi dès qu'un gars j'ai des questions type dès qu'un gars remet mon diplôme en question je lui pose le direct s'il ne peut pas répondre je le fume correctement c'est trop facile venir sur les réseaux tu vas te mettre tu vas d'abord te placer où pour mettre en question mon diplôme sur la base de quoi sur la base de quelles connaissances tu peux me challenger sur quoi donc évidemment je n'ai pas pensé ça ce serait débile ce serait débile de ne pas le faire maintenant donne-moi les actions donne-moi le nombre de quatre ingénieurs qui ont apporté des choses en Afrique tu me dis comment ça a changé la vie des Africains tu parles de la façon de la manière j'ai l'impression que tu insultes pour que je te bloque vous êtes en train de dire qu'on insulte tout le temps je suis en train d'avoir un dialogue avec toi et au lieu de me casser par les arguments tu fais que dis des phrases qui n'ont aucun sens et tu mets les insultes derrière je me prends pour qui je veux je me prends pour un autre on laisse lui Serge laisse lui une minute laisse lui une minute pour donner le nom des cas d'ingénieurs donne-moi les quatre ingénieurs qui changent la vie c'est tout il a une minute tu lui as donné trop de temps je ne l'ai même pas mais il est en train de me oh putain laisse-le il est 22h34 il est déjà en train de divaguer il est déjà en train de divaguer on se trouve qu'on perd beaucoup de temps sur lui c'est un truc voilà ouais et puis Akémé si tu as quelque chose à dire monte 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 pour ceux qui veulent chialer pour ceux qui veulent chialer monte 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 déjà tu me dis en quoi je ne suis pas meilleur ils vont chialer là et tu me dis en quoi ils sont meilleurs donne les quatre donne les quatre tu as encore une minute avant qu'on te bloque tu parlais tout à l'heure je suis excuse-moi donc je veux dire c'est lui faire un peu trop d'honneur tu vois si chaque débile qui vient a droit à 20 minutes pour lui non en fait en fait il y a le type de débilité que j'utilise pour faire de la pédagogie typiquement ça c'est une façon de penser à l'africaine qui permet en fait d'expliquer un certain nombre de choses qui permet d'embraner dessus donc c'est pour ça qu'il y a des idiots que je vire tout de suite qu'il y en a que je garde donc ce type d'idiot là justement c'est intéressant parce qu'il pense il a une façon de penser qui correspond en fait à ce qu'on voulait on voulait retirer de la tête des africains vanter les gens en fonction du changement durable qu'ils ont apporté ne dit pas quelqu'un fait deux trois deux trois sions de pastèque en Afrique il dit j'aime l'Afrique et ça veut dire qu'il a fait beaucoup pour l'Afrique voilà donc là bizarrement il est silencieux depuis bon allez je pense qu'il n'a rien à dire il n'a rien dit moi je pense que c'était un fan de Motoundé parce qu'il a l'air d'en avoir après Gréffier et je pense que la dernière vidéo de Gréffier lui a pas plu parce qu'il a l'air en tout cas il peut être avec ses comptes Gréffier mais en fait si je ne suis pas meilleur franchement pour quelqu'un qui écoute Motoundé j'ai envie de dire que la personne me traite que la personne me traite d'idiot c'est un compliment en fait voilà si tu m'insultes moi pour prendre le sérieux à Motoundé tu t'es décrit limite si tu m'insultes moi pour prendre le sérieux Einstein je me dis oui tu es cohérent si tu me dis Einstein n'insultez pas sauf que tu ne connais pas Einstein en fait d'ailleurs Einstein c'était un gars comme moi aussi c'était un provocateur c'était un troublion c'était pas un mec sérieux sur toute forme c'était un élève qui donnait du fil à retarde à ses étudiants c'était un gézirologue c'est Newton c'est Newton qui était un psycho rigide coincé du cul d'ailleurs mais Einstein c'était un mec comme moi donc déjà donc si tu veux m'attaquer tu vas voir qu'Einstein c'est quelqu'un aussi qui en son temps voilà au début il ne t'est pas pris au sérieux jusqu'à ce qu'il fraquence un certain nombre de choses voilà donc si tu me dis si tu me dis Serge t'es idiot mais Einstein c'est un type chic un chip type là je te prends au sérieux mais si tu me dis Serge t'es idiot et tu viens défendre le bout de dé là il y a un problème mec là il y a clairement un problème c'est pour ça je dis que dans votre débilité vous ne réfléchissez même pas souvent vous êtes toujours dans la pulsion dans la réaction en fait c'est ça c'est là dessus que jouent les gens comme Omutundé Omutundé c'est que vous êtes des givrés de la cervelle c'est-à-dire qu'il n'y a rien à tirer de vous parce qu'il vient d'Amérique latine il vient d'Amérique latine et il sait que la plus grosse réserve de pétrole c'est au Venezuela pays non colonisé par la France la France n'est pas au Venezuela l'Espagne n'y est plus voilà donc il vit là il sait très bien donc quand il vient vous dire ça en Afrique il se fout de votre gueule il est encore en Amérique latine les Antilles les Antilles c'est pas loin du Chili non non c'est la Bolivie l'une des premières réserves au monde du lithium le futur pétrole de demain en France sachez qu'en 2030 il n'y a plus de moteur thermique de fabriquer et d'ici 50 ans il n'y aura plus de moteur thermique en France il n'y aura plus de moteur thermique en France il n'y aura que des moteurs électriques ce qui veut dire que le nouveau pétrole point à la ligne voilà et l'Amérique latine a un pays qu'on appelle la Bolivie je crois c'est la Bolivie non si je me trompe oui c'est la Bolivie il y a le Chili il y a quelques pays là-bas en Amérique du Sud qui sont habitués de confondre c'est bien la Bolivie qui a des plus grosses réserves au monde avec la Chine du minerai utile pour la fabrication des batteries ce n'est pas en Afrique les gars vous avez fait la vidéo dans la vidéo c'est pour ça que je l'ai mis ça dans la vidéo et d'ailleurs le mec devrait remarquer justement que ce que j'ai vu dans la vidéo qui montre les matières premières qui vient contrer l'argument de Motoundé il est accessible à des gens qui sont bien loin d'être ingénieurs je pense que si si Motoundé dit cette phrase devant mon petit cousin qui a 11-12 ans qui est en 6ème il va aller sur Google et il va taper gaz pétrole même dans Wikipédia comme les gamins quand ils font leur DM et il va trouver il va venir dire ah bah monsieur Motoundé j'ai trouvé autre chose donc en fait les mecs ils pensent que aller tout simplement afficher une incohérence aussi flagrante c'est d'essayer de dire qu'on est super intelligent on est super fort mais non justement c'est de montrer à quel point ces affirmations sont lisibles sont en fait éprouables par un gamin qui fait son DM en CM2 donc en fait c'est la preuve qu'il vous prend vraiment pour des abrutis quand le mec il dit on a toutes les richesses du monde les autres n'ont que des miettes c'est à dire il vous prend sincèrement elle est là la vraie violence c'est qu'on motoundé est convaincu qu'il parle à des gens tellement stupides qui sont incapables de vérifier le vrai racisme sur internet il est là c'est ça moi je vais vous dire un truc je n'oserais jamais faire ça c'est à dire alors que c'est nous c'est nous c'est nous qui sommes censés prendre les noix pour des abrutis mais moi je n'oserais jamais devant une salle une conférence devant plein de noix dire faire des affirmations aussi fausses parce que je me dirais comme on dirait le principe de charité il y a bien un dans la salle en tout cas il y a un paquet dans la salle qui vont tout de suite remarquer la connerie mais non lui il ose nous faire ça parce qu'il est convaincu que vous êtes des abrutis et les mecs comme le gars qu'on vient de virer il vient confirmer ça il vient confirmer en fait que lui par exemple il te traite de Kani mon cher Ken de Foix typiquement il n'y a aucun doute que tu es un Bani parce que déjà s'il y a une tribu au Cameroun qui accorde beaucoup d'importance à ces connus c'est bien les Bani c'est bien les Bani alors je ne dis pas que les autres sont en reste mais la tribu la tribu qui peut être la plus réceptive à Homo Tunde en Afrique c'est les Bani déjà après vous avez parlé de Vodou et tout ça je ne sais pas comment ça se passe chez eux mais en tout cas au Cameroun c'est les Bani dans la vidéo pour ça ça demande à un cerveau c'est pour ça je te dis ce n'est pas le fait de connaître des ingénieurs qui peut être un ingénieur parce que sinon je vais te dire je connais Einstein je connais très bien son histoire je connais vraiment le gars comme si je l'ai fréquenté parce que sa vie m'a passionné mais je ne suis pas Einstein tu vois ce que je veux dire je ne suis pas Einstein je me suis intéressé aussi à Fourier mais je ne suis pas Fourier mon gars je n'aurais jamais pu imaginer ce que le gars imaginait je n'aurais jamais pu les mecs ils ont fait des trucs de ouf que toi tu ne peux pas connaître et que beaucoup d'ingénieurs même ne connaissent pas beaucoup beaucoup voient parfois je fais les mathématiques ils croient que les mathématiques il y a beaucoup d'ingénieurs qui ne peuvent même pas résoudre des problèmes des premières années il y a beaucoup d'ingénieurs qui ne peuvent pas faire parce que tu le fais en prépa quand tu commences à faire la technique tu usas tout ça si tu ne travailles pas ça au fur et à mesure de ta vie tu ne sais plus tu es pour mes il y a beaucoup d'ingénieurs je leur donne une intégrale double ils ne pourront pas le faire ils ne pourront pas le faire il y a une simple intégrale double sur un domaine ils ne sauront pas le faire ce qu'on appelait le jacobien pour faire le changement des variables ils ne sauront pas le faire l'intégrale surfacique ben oui mais pas parce qu'ils sont bêtes mais parce qu'en fait ils ne le font pas parce qu'ils ont arrêté et donc il y a beaucoup de choses même en fait que je connais en maths que je n'ai pas appris à l'école parce que les maths je l'ai toujours continué à faire les maths donc ne reniez pas le fait que je parle beaucoup de mathématiques au fait que je sois ingénieur ce n'est pas ce n'est pas décisif dans mon métier dans mon métier le truc qui était compliqué c'était l'équation de la Viestox et l'équation de la chaleur de foulée les ordinateurs gèrent ça très bien aujourd'hui je ne suis pas amené dans un problème de l'ingénieur aujourd'hui à résoudre l'équation de la Viestox à appliquer les transformations de Ankel pour résoudre tout ça avec la méthode de la séparation de variables je ne suis pas amené à le faire je l'ai fait à l'école parce qu'on nous a appris pour dire vous voyez comment ça marche voilà la mécanique qui se cache derrière Fourier quand il a commencé ses travaux c'est parce qu'il voulait résoudre cette équation de la chaleur c'est pour ça qu'il l'a fait voilà un truc par exemple un truc que tu mets dans un coin ça modifie l'environnement et ça tend à aller vers l'équilibre c'est-à-dire que je mets une source chaude dans la pièce tous les endroits de la pièce sont affectés et au final ça tend à aller vers l'équilibre c'est ça l'équation de la chaleur et ça c'est en tentant de régler ça que Fourier a développé tous ces travaux qui sont utilisés dans tout autre domaine aujourd'hui que la thermique vous voyez ce que je veux dire et un ingénieur thermicien comme moi tous les matins je me lève pas j'ai résoudre l'équation de la passe c'est un muscle ça se travaille ben non les gars je ne résoudre pas ça donc si je prends même certains mes collègues avec qui on a été je leur donne ça ils ne vont pas savoir faire je leur donne une intégrale de Dirichlet ils ne vont pas savoir faire parce qu'ils ont arrêté c'est pas qu'ils sont bêtes ils ont juste arrêté donc ne pensez pas quand moi je parle des maths c'est parce que les maths ça me passionne voilà je veux garder la forme dessus j'aimerais pouvoir en faire avec mes enfants si jamais ils font des filières scientifiques j'aimerais pouvoir en discuter avec eux ça fait partie des choses que j'aimerais pouvoir partager avec mes enfants et je n'aimerais pas être paumé en fait j'ai vraiment envie que s'ils font des filières scientifiques que je puisse partager avec eux ce que moi je n'ai pas eu voilà avoir quelqu'un qui a eu vu l'esprit qui a voilà qui s'est fait des analogies bêtes tu vois par exemple la dernière fois quelqu'un m'a demandé comment ça se fait que le i le i là dans le nombre complexe permet tellement de développer une série de choses juste à partir de ça je lui expliquais effectivement que en fait le gars le gars le gars me posait la question à savoir comment ça se fait qu'on est parti d'un truc impossible pour développer un champ un champ de mathématiques qu'on appelle l'analyse complexe je lui disais en fait que l'erreur c'est de penser que c'est impossible si tu me demandes quel est le nombre réel qui au carré dans R donne moins un je lui ai dit ça n'existe pas bien sûr et bien on peut trouver un autre nombre qui respecte cette propriété il faut sortir le nombre réel il faut créer un autre ensemble et puis on l'a fait avec ça par exemple si je vous demande un chat de 200 kilos vous ne pouvez pas me trouver un chat de 200 kilos alors moi si je vous demande un animal qui fait 200 kilos là vous m'en trouvez des animaux qui font 200 kilos il y en a beaucoup au Cameroun d'ailleurs qui font 200 kilos si je vous demande un oiseau si je vous demande un oiseau qui fait 2 tonnes vous allez avoir du mal à me trouver un oiseau qui fait 2 tonnes par contre si je vous demande un animal qui fait 2 tonnes vous pouvez trouver un éléphant c'est pareil avec les nombres si je vous demande un ombre réel tel que son carré donne moins un vous ne trouverez pas c'est comme si je vous demandais un chat qui fait 200 kilos c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle en mathématiques la clôture algébrique si je veux si je veux trouver ce nombre il faut que je définisse un autre ensemble donc si je veux trouver un animal qui fait 200 kilos il faut que je sorte de l'ensemble des chats si je veux trouver un nombre dans le carré négatif il faut que je sorte de l'ensemble des nombres réels vous voyez et j'ai appliqué un petit peu ça avec du fleur des lignes tu vois j'aime bien quand je fais mes publications sur Facebook c'est ramener la réalité et les gens me disent qu'ils comprennent mieux parfois ce que je dis dans ce sens je ne suis pas un professeur formel machin et ça c'est des choses que j'aimerais bien partager avec mes gosses vous voyez donc j'ai continué de travailler ça donc quand je parle des mathématiques ça n'a rien à voir avec mon statut d'ingénieur bien sûr que j'ai fait une licence mathématiques je crois que la filière que j'ai faite il y a besoin beaucoup de mathématiques pour le faire enfin mais quand tu sors de l'école sauf si tu es impliqué dans les programmes de recherche et des trucs de ce genre si tu es dans la conception plus non tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin mais en fait ce genre de choses ce travail l'intelligence c'est un muscle ça se travaille et même si ce n'est pas dans ton domaine professionnel tu as le droit de te cultiver par toi moi je ne suis pas du tout un matheux et par contre j'adore la philosophie et j'aime bien tenir quelques discussions avec Africa des fois sur Telegram ou avec Titan mais ça se travaille quand tu regardes l'histoire des maths il y a beaucoup de liens avec la philosophie cette semaine j'avais publié en fait je ne sais pas si c'était sur Facebook ou sur Twitter une intégrale qui a comme enseignement de ne pas conclure sur une séquence c'est-à-dire qu'il y a une séquence qui est répétitive alors tu vois ça se rappelle deux, trois, quatre fois tu dis ah ben ça y est c'est la règle ah ben non cette intégrale tu n'as pas à ne pas conclure tout de suite et c'est une intégrale quand même tu vois il y a une philosophie derrière il y a une philosophie derrière il y a toujours une philosophie quand tu regardes l'histoire des nombres complexes c'est pareil c'est toujours une philosophie qui amène à faire ça c'est-à-dire que tu as un gars qui à un moment donné voulait résoudre une équation polynomiale et il s'est rendu compte que s'il admettait qu'un nombre négatif avait une racine il arrivait à trouver la racine du polynome ce gars s'appelait je crois Cardan ou Bombay je ne sais plus trop le type il voulait résoudre l'équation x au cube égale à 15x plus 6 plus 4 pardon et c'est très bien vous pouvez vérifier qu'avec 4 ça marche très bien mais il arrive à trouver 4 à l'époque il n'y a pas de nombre complexe on est dans les années 1700 en partant du principe en admettant que racine de moins 120 ans c'est 11 fois un nombre quelque chose donc il appelle ce nombre là je ne sais plus il a appelé ce nombre là i ou j je ne sais plus et avec ça il arrive à trouver mais 4 c'est-à-dire qu'il part d'un truc impossible et il trouve quelque chose de possible quand même ça veut dire quoi en termes philosophiques ça veut dire que parfois pour régler un problème il faut sortir du cadre pour ceux qui ont l'habitude de croire qu'il faut toujours rester dans les cadres pour trouver la solution et bien Cardan vous informe que parfois pour trouver la solution à un problème il faut sortir du cadre lui il était dans un cadre où x au cube égale à 15x plus 4 est un polynome avec coefficient dans R donc qu'on appelle le corps K c'est un polynome avec coefficient dans un corps K ce corps en l'occurrence c'est R et là il s'est dit pour trouver une racine de ce polynome puisque vous savez très bien qu'on sait trouver les racines facilement des polynomes du type x au carré plus bx plus c on s'est trouvé mais x au cube plus px plus q on ne sait pas faire et là pour le coup en admettant que moins 121 avait une racine il a réussi à trouver 4 vous savez que dans ces polynomes dès que vous trouvez la première racine vous faites la division occlusienne et vous tombez sur un polynome de second dégré et ça on sait faire il a trouvé une racine et ça moi ça m'a bluffé quand même cette méthode moi ça m'a bluffé la méthode par laquelle il est parvenu à ce résultat il est juste sorti du cadre de son travail et ça c'est la philosophie pour régler un problème il faut sortir du cadre qu'est-ce que fait la chaîne Serge Anambo elle vise aussi comme certaines personnes comme Sobaïo ou toute autre personne au Motoundé ou Pierre Kémi Sébar à changer les conditions de vie de l'Africa enfin c'est pas notre intention mais notre espoir c'est bien celui-là on aimerait bien que ça change et pour ça on utilise un cadre qui n'est pas celui que vous avez l'habitude d'avoir ou le cadre où on vient vous caresser nous on a décidé volontairement de sortir du cadre et ça marche parce qu'il y a des personnes qui au début ne comprennent pas et qui finissent par comprendre et le même raisonnement en mathématiques encore pour ne parler que de ça pour vous dire encore le lien qu'il y a entre les mathématiques et les mathématiques c'est pour ça que quand vous êtes un bon matheur vous n'êtes pas un type qui respecte les codes un bon mathématicien c'est pas un type qui va être un droit non les mathématiciens ils ne ressemblent pas tous à ses deux puis un mathématicien c'est toujours quelqu'un qui est là pour fracasser les codes et vous prenez par exemple un heure quand on lui donne le problème de balle à résoudre c'est pareil c'est un problème c'est un problème d'algèbre c'est un problème d'algèbre d'arithmétique si vous voulez il s'agit de trouver la somme des inverses des inverses des carrés des n premiers nombres c'est ce qu'on appelait le problème de balle donc on sait que c'est convergent c'est facile de démontrer que ça il y a un ordre fini qui correspond à la limite de cette série non on ne savait pas la trouver et il a retrouvé ça avec un tour avec un tour de génie en faisant un développement limité de la fonction sinus cardinale et en le développant comme un polygnome et en considérant qu'évidemment comme sinus s'annule pour tous les capi et bien il a développé le produit sous forme des x moins capi et il arrive à trouver il a réglé le problème de Ben qui était un problème arithmétique ça dit que l'arithmétique n'a pas beaucoup de lien avec l'analyse il a réussi à faire le lien entre les deux parce qu'il est sorti du cadre il est passé par l'analyse pour régler un problème d'arithmétique qui était un problème qui n'avait rien à voir donc il faut sortir du cadre les gars parfois il faut sortir du cadre d'ailleurs pour compléter notre ami Camille d'ailleurs pour en venir aux philosophes et aux mathématiciens il y a un sophisme en philosophie que d'ailleurs notre ami Africa est très calé au niveau des sophismes le sophisme du mathématicien récréatif c'est Euclide qui avait trouvé ce sophisme souvent utilisé en géométrie et en fait c'est de la détection des sophismes en fait par des parce qu'en fait comme le sophisme c'est une c'est une omission c'est une omission excusez-moi je suis un peu fatigué je perds mes mots en fait c'est une émotion c'est une omission d'une condition dans un énoncé par exemple en mathématiques ou en géométrie par la violation des principes de logique donc par exemple la division par zéro tu vois est parfois cachée dans un raisonnement tu vois c'est ce genre de connerie c'est du sophisme du mathématicien récréatif en fait et c'est pas ce que c'est pas ce que fait notre ami Serge je vous rassure tout de suite parce qu'il y en a je veux passer je veux passer un message je veux passer un message donc tous ceux qui sont sur la chaîne Serge Alango TV elle va être coupée dans le live elle va être coupée là-bas dans deux minutes et donc je vous ai mis les liens pour venir sur l'autre chaîne Serge Alango c'est là que ça va continuer donc voilà vous avez deux minutes encore Serge Serge pareil aussi pour les nombres entiers négatifs à l'époque ça n'existait pas à l'époque on utilisait des nombres naturels à partir des nombres naturels on a inventé des nombres entiers relatifs donc au fur et à mesure on a inventé ouais c'est comme ça c'est vrai à chaque fois c'est pareil beaucoup de gens connaissent beaucoup de gens connaissent les nombres les nombres complexes les philosophes les philosophes et les mathématiciens d'ailleurs avant les philosophes étaient mathématiciens parce que c'est un raisonnement par la logique c'est un raisonnement par la logique identification des patterns c'est des choses des qualités qu'il faut pour qu'un mathématicien un philosophe en a besoin donc bon maintenant ça se fait moins des philosophes mathématiciens mais heureusement à Etienne Klein le problème aujourd'hui c'est qu'on est dans une ère où on est un peu dispersé les gens n'ont pas le temps de faire beaucoup de choses en même temps quand tu vois par exemple des gens comme Bernard Riemann en fait je regrette tout le temps parce que si on peut raconter des craques comme ça aux africains c'est que beaucoup très peu sont allés loin dans les études et même ceux qui sont allés loin dans les études ne savent même pas ce qu'ils font c'est-à-dire que tu as beaucoup de gars qui font la topologie à l'université au Cameroun tu leur as dit ok c'est très bien la topologie mais c'est quoi la topologie ils ne seront pas te dire ils ne seront pas te expliquer des mots simples ce que c'est que la topologie je le dis parce que j'ai posé la question à mon prof quand j'ai commencé la topologie en maths j'ai commencé ce cours j'ai posé la question à mon prof de maths c'est quoi la topologie il n'a pas su me dire le type il enseigne un truc un truc que tu trouves inutile et tu vas lui demander à quoi ça c'est il ne sait pas te dire il te dit c'est l'étude des bornes et machin putain mais attends si je vois ce prof je le giflerai depuis que je sais un peu plus ce que c'est si il n'y avait pas eu ça je veux dire on est tout le temps on te dit Einstein ouais youpi youpi mais avant Einstein il y a eu Riemann avant Einstein c'est Riemann avec sa géométrie de surface zemanienne qui met les bases sur lesquelles Einstein s'appuie pour faire ses travaux de relativité générale et d'être frein donc s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas eu Riemann il n'y aurait peut-être pas eu Einstein et c'est pareil pour quelqu'un comme Poincaré Poincaré c'est un malade Poincaré Poincaré c'est un malade mental le type trop fort c'est un génie c'est dommage parce que mal reconnu d'ailleurs oui oui parce qu'en fait si tu veux Poincaré c'était un type qui était très sobre le gars c'est pas le gars qui se battait pour la célébrité c'est-à-dire que Poincaré est tel que même si c'est lui qui avait soufflé même si Einstein lui avait piqué l'idée sur les travaux de la relativité restreinte parce que le débat c'est plus sur les travaux de la relativité restreinte parce que sur la relativité générale personne ne doute c'est Einstein qui a fait tout le travail le problème de la relativité restreinte c'est que c'était quelque chose qui était dans l'air du temps c'est-à-dire qu'Einstein n'a pas fait quelque chose que personne n'aurait fait si ça n'avait pas été Einstein il s'aurait été quelqu'un d'autre deux, trois ans plus tard pour la relativité restreinte vraiment ça ne sort pas de l'esprit d'un mec tout ça non mais pour le coup franchement la seule chose la seule chose qui sort de son esprit complètement c'est le E égale MC carré il est le seul qui l'a vu il est vraiment le seul qui l'a vu Einstein là-dessus il n'y a pas de base c'est vraiment un exploit d'Einstein le E égale MC carré l'équivalent c'est l'énergie masse mais pour les travaux de la relativité restreinte c'était dans l'air du temps c'est-à-dire que Poincaré avait commencé t'as mis Korsi qui était sur le coup voilà il y avait des gars il faut aussi souligner que c'est Einstein qui a eu les couilles de briser les terres parce que sans ça ben Einstein était rapide et c'est pour ça que beaucoup de gens soupçonnent qu'on a des papiers de comment ils s'appellent de Poincaré où il faisait des ébauches quasiment de ce qu'Einstein va développer plus tard mais Poincaré n'avait pas publié ses papiers et puis Poincaré ne s'est pas battu pour avec Einstein pour dire c'est moi qui ai raison c'est toi qui as tort tu vois c'est pas c'est pas vraiment le genre de Poincaré c'est pas son genre c'est pour ça que ça laisse le doute c'est pour ça qu'il y a un doute non oui le vrai doute est là le vrai doute n'est que le vrai doute il n'y a vraiment pas de doute à voir c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui était dans l'air du temps c'est qu'il y a beaucoup de turelles bon après Einstein je pense que là ce qu'on peut reprocher à Einstein raisonnablement c'est le fait que dans ses travaux il n'a pas cité ses contemporains tu vois par exemple il n'a pas cité des gens comme Poincaré il n'aurait plus parce que beaucoup de choses sur lesquelles il s'est appuyé ça vient de se Poincaré mais comme il ne les a pas cité et qu'à l'époque l'information ne circulait pas comme aujourd'hui en fait il en a pris la paternité mais c'est quelque chose s'il n'avait pas publié ça quelqu'un d'autre l'aurait publié en fait parce qu'il y avait beaucoup de gars qui étaient sur le coup comme plein de personnes qui étaient arrivées qui arrivaient à ces conclusions-là qui remettaient en cause la physique du fait de la limite de la vitesse à lumière du fait que c'est une vitesse finie de la finitude pardon de la vitesse à lumière maintenant pour ce qui est des travaux de la relativité générale là pour le coup c'est son génie qui a fait tout le travail c'est-à-dire qu'il y a là il ne lutte avec personne c'est-à-dire qu'il a fait ses expériences de pensée dans la tête par contre il a eu besoin d'un gars qu'on appelait Marcel Grossman mathématicien pour formaliser en mathématiques ce qu'il a imaginé dans ses expériences de pensée donc il n'aurait pas plus tout seul parce qu'Einstein était un très bon physicien un bon matheux mais il n'était pas un très bon matheux tu vois il n'était pas un très bon matheux Marcel Grossman mais ceux qui disent qu'ils vont enlever le génie d'Einstein parce qu'il y a un doute qui plane avec les travaux de Poincaré c'est des racleurs moi ces gens-là c'est des racleurs non ça c'est pas des scientifiques ça c'est pas des scientifiques tu ne peux pas non parce que j'ai déjà entendu depuis des années il y a aussi un petit souci l'idiot de travail de Poincaré il n'a pas il n'a pas eu le courage d'éliminer les statuts de l'éther parce qu'à l'époque c'était comme tout objet c'est même toujours dans un environnement propice à l'époque on disait que la lumière avait un milieu particulier au sein duquel il se propage or Einstein il a été le seul à supprimer parce que dès qu'il n'y avait plus de terre les problèmes qu'il posait disparaissaient or à son époque toutes les personnes qui avaient d'une manière ou d'une autre à déliminer l'existence de l'éther bien qu'on n'arrivait pas à la trouver donc il a eu aussi le courage de briser un peu les côtes qui étaient admis par tous les scientifiques de son époque et c'est ça qui les singularisait un tout petit peu aussi et je crois qu'il y a aussi un certain Paul Dirac qui disait que bien évidemment tout ce qu'Einstein a fait d'une certaine manière certains scientifiques ont pu faire d'eux-mêmes oh tu coupes Joma il m'a été le seul il s'est posé les questions qu'il a pu se poser et c'est très original de sa part parce que je crois on lui avait posé une question quand il était encore jeune et je crois on lui a posé comment est-ce que tu as pu faire pour découvrir une telle théorie travailler sur la relativité et tout il a juste dit que je me suis posé des questions d'enfant mais j'ai réussi à résoudre ça avec un cerveau de l'adulte et ça c'est assez remarquable ce qu'il a fait t'es aussi t'es dans les maths Joe Bams oui j'ai aussi pas mal de cours de maths mais je me suis intéressé à cette histoire à bien la fois quand j'avais à l'histoire du bac j'avais suivi une émission je crois que c'était sur National Geography c'était plutôt je crois que c'était une émission plus sur Stephen Hawking et en suivant cette émission ça m'a donné envie d'écriser un peu plus et l'histoire qu'il y a derrière c'est facile à l'histoire de Stephen Hawking il y a des gens qui sont capables de comprendre ces travaux parce que c'est des trucs que la plupart du temps c'est trop pointu en fait c'est difficile à imaginer c'est à dire en fait on n'a pas des mots précis pour imaginer exactement c'est difficile de faire les expériences sur les travaux de Hawking autant on a pu faire les expériences sur les travaux d'Einstein autant on a pu tester les notions de relativité par exemple sur les Lyons dont on connaît la durée de vie qui viennent de la stratosphère et donc tant à un moment on ne devrait pas les trouver à l'état de Lyon mais quand on les trouve à l'état de Lyon ça prouve effectivement la notion de relativité bref mais les travaux de Hawking c'est peut-être dans 300 ans qu'on saura ah oui là pour l'instant c'est clair que en tout cas on a passé on a passé une heure parce qu'elle commence à se plaindre qu'on n'est pas dans les sujets ah mais les gars qu'est-ce que vous avez contre les maths on va fumer la vacu les gars de temps en temps on y arrive on y arrive on y arrive on a passé une petite on a passé 45 minutes ça a permis de filtrer un peu le chat déjà parce qu'ils arrivent au début surtout des montants racailles qu'on ne sait pas que les insulter c'est-à-dire que s'ils veulent nous challenger ils peuvent monter nous challenger on verra ce qu'ils valent si on vous insulte justement c'est parce que si vous avez du cerveau au lieu de combattre ceux qui vous prennent pour des imbéciles vous venez nous attaquer nous alors que notre but c'est de vous réveiller bon accessoirement de déconner aussi de vous fumer de vous énerver les maths c'est passionnant c'est vrai c'est que ceux qui viennent s'énerver en fait vous jouez exactement le rôle qu'on veut donc quand on prend le temps de vous répondre c'est parce que vous êtes un vous servez à quelque chose vous donnez de l'eau à nos moulins on vous supprime on vous supprime quand votre commentaire est inutile on regarde que les idiots utiles la plupart du temps et il y a quand même un certain type d'abruti qui a l'habitude de regarder les lives sur Youtube sur Facebook et comme les lives que je fais avec vous intéressent très peu les Camerounais ils viennent compter les vues dessus et dire ah il n'y a que des personnes non les gars c'est sur Youtube que ça se passe sur Facebook c'est simplement pour garder une classe de la vidéo d'accord c'est sur Youtube que ça se passe et sur Youtube il y a du monde donc si vous voulez venir nous challenger parce que vous croyez que venir nous challenger venir et pour la petite histoire aussi je me souviens à l'époque je crois je crois c'était avant les travaux de Max Planck sur le rayonnement du corps noir je crois les physiciens à cette époque-là étaient devenus un tout petit peu orguez dans le sens où il y avait quasiment toutes les questions de la physique ils avaient quasiment trouvé des réponses la physique était à son plein essor il y a pas mal de physiciens comme il s'ennouillait il y a certains qui allaient travailler dans d'autres domaines où ils voyaient que les équations de la physique s'appliquaient il y a aussi je crois les premiers étaient bacheliers qui a fait son travail il a compris qu'il y avait certains on peut modéliser certains événements financiers ou de la bourse avec des équations mathématiques et je crois c'est lui qui a été le directeur de sa thèse c'était Max et c'était point carré bien évidemment et à cette époque là je crois c'est les travaux de Max Planck quand il a essayé un peu de mettre son hypothèse sur le fameux rayonnement du corner avec la fameuse constante H de Planck en disant que pour expliquer ce phénomène les atomes ne peuvent se trouver que dans des états quantifiés d'énergie et pas dans des états au hasard et c'est à cette époque là que ça a créé une vraie fracture en physique et c'était une nouvelle époque de la physique je crois à cette époque c'était que le physicien en Europe que l'éclosion de cette physique a eu lieu c'est à dire en partant de la physique quantique et jusqu'à à cette physique qu'on a aujourd'hui c'est à dire les européens ont créé un pouvoir assez intéressant et Planck a dû faire pas mal de pédagogie parce qu'il passait de l'université en université dans les conférences il y a d'ailleurs une histoire que je vous raconte souvent ici sur la chaîne qui est le le biais du le savoir du chauffeur le savoir du chauffeur qui est en fait le chauffeur de Planck et qui l'a accompagné dans alors les gens ils disent qu'un greffier dort mais les gars non le greffier il a beaucoup de travail aujourd'hui c'est le reste de se reposer c'est vrai que c'est le génie il faut que son cerveau se repose non les gars les gars les gars je 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 j'écoute quand c'est des domaines que je ne maîtrise pas moi j'écoute contrairement à ce que font beaucoup d'or donc voilà très intéressant voilà sauf que les noirs ils ont toujours envie de parler en fait même quand il ne sait pas ce qu'il va dire bah oui laisse moi laisse moi laisse moi finir ou alors laisse ta chose dis donc on n'est pas venu ici sur YouTube faire les mathématiques les gars c'est quoi c'est qui ça plante si vous savez le nombre de génies mathématiques à qui on doit Facebook pour qu'on puisse se parler comme ça vous et moi vous n'ouvrirez pas votre clapet les mecs c'est parce que le noir est tellement idiot je veux dire si vous savez le nombre de génies mathématiques juste les pixels là sur l'écran c'est de la quand on parle de topologie c'est ça c'est de la topologie quand on parle de l'algèbre complexe les gens parlaient en fait quand on parle par exemple de la conjecture de point carré bah oui c'est tout ça en fait on retrouve tout ça la conjecture de point carré c'est sur les pixelisations donc vous voyez c'est des choses qui servent à quelque chose ça sert mais comme vous ne comprenez pas vous êtes juste des consommateurs des abrutis vous croyez que Facebook un type c'est l'éveil il a ouvert non mais mec pour que tu ouvres ton profil c'est pas qu'un algorithme pour que tu puisses bloquer un connard pour que tu puisses choisir la vidéo ou commenter pour que tu puisses poster ton commentaire tu connais pas les algorithmes mathématiques il y a des rires mon ami il a fallu payer des sièges à l'envoi puissance 24 alors puissance 24 non pas que moi j'aurais pas su faire simplement il y a des personnes qui ont fait ça toute la vie et voilà ils ont été bien payés pour l'avoir fait vous voyez ce que je veux dire vous êtes juste les consommateurs pour que l'on tu as fait une heure à cette partie du sujet je voudrais dire même quand un domaine on ne le maîtrise pas ou qu'on n'a pas on n'a pas fait des études dans ce domaine pour le maîtriser même des fois on n'a pas les capacités mais ce qui est bien ce qui est intéressant c'est la curiosité c'est à dire tu peux aller te renseigner sur quelque chose juste par curiosité et pour moi c'est le début de l'apprentissage moi il y a des vidéos que je regarde parce que je n'y connais rien en mécanique il y a des vidéos que je regarde je ne sais pas si vous connaissez la chaîne les sites en français où les mecs ils t'expliquent comment fonctionnent comment fonctionnent les boîtes de vitesse comment fonctionne un moteur diesel les cylindres etc quand je regarde ça ça ne veut pas dire qu'après je peux aller fabriquer un moteur d'ailleurs un moteur ne se fabrique pas par une seule personne mais je trouve que cette curiosité d'essayer de comprendre la complexité des choses ça te rend humble après c'est ça qui t'évite c'est ça qui t'évite d'aller sortir des phrases comme les homotude en mode le blanc a fait quoi de plus que nous d'ailleurs je finis vite fait je finis vite fait d'ailleurs même si t'es pas les blancs qui l'ont inventé c'est à dire le fait de comprendre la complexité des choses ça t'évite d'aller te humilier de venir d'aller te taper la honte en venant dire il y a quoi de compliqué nous aussi on peut le faire en deux ans non non parce que tu comprendras à quel point c'est complexe en fait mais d'ailleurs Gréphier pour ceux qui ont plus de 25 ans moi quand j'étais gamin il y a eu une émission qui en France je ne sais pas si elle existait c'était c'est pas sorcier tu as dû connaître Gréphier oui bien sûr c'était génial pour les gamins ça te met un pied vraiment un pied en tant que gamin et adolescent dans la science ça fout vraiment ça donne la curiosité c'est pédagogique c'est franchement génial ça c'est le genre d'émission moi je sais mon fils il a 6 ans plus tard je pense que je vais lui faire regarder des rediffusions c'est pas sorcier parce que c'est quelque chose c'était génial putain il nous expliquait mais de la biologie aux mathématiques en passant par la géométrie de l'ingénierie de la chimie mais c'était c'était génial moi c'est une émission elle m'a marqué moi je regarde encore je regarde encore de temps en temps il y a 3 semaines je regardais un truc sur les incendies et tout comment il faut comment faire pour les arrêter comment il faut se comporter en cas d'incendie chez soi et tout et là t'es fier t'es fier de payer ta redevance TV en tout cas bah si c'était que des émissions comme ça moi la redevance TV la redevance TV il augmente vas-y écoute c'est que ça mais bon écoute il y en a qui nous dit qu'il y a d'autres émissions maintenant il y a temps X pour les plus vieux je sais pas j'ai 35 ans je n'ai pas connu ton X mais pour les jeunes il y a Nozman Nozman docteur Nozman écoute je connais pas pour ceux qui ont des enfants un peu plus vieux il y a aussi une émission E égale à M6 je ne sais pas ah oui oui E égale à M6 ça a duré 15 minutes ça a duré 15 minutes c'était sur M6 les soirs des fois ça a duré 15 minutes c'était pas avec Matt Lesguy et ça tu vois c'est des émissions ça fait pas mal des très belles émissions et bien tu vois sur la télé sur la télé japonaise il y a encore ce genre d'émissions il y a des c'est pas sorcier à la japonaise et c'est génial moi j'aime bien regarder de temps en temps bon c'est de la science basique parce que j'imagine bien que c'est la tranche entre 8 et 15 ans tu vois donc ça va les gars je vois un commentaire les gars les frères Bogdanov c'était des imposteurs les gars c'était des imposteurs les gars c'était pas des scientifiques excusez-moi ils ont fait beaucoup de vulgarisation mais c'était pas des scientifiques il faut l'expliquer ils n'ont fait aucune publication scientifique ils n'ont fait aucune publication c'était des présentateurs en fait c'était des présentateurs voilà c'est ça c'est comme si tu me dis que c'est un grand politologue alors vous connaissez Michel Michel enfin Michel Chevalet Michel Chevalet c'est ça Michel Chevalet lui c'est un journaliste scientifique mais il ne se prétend pas scientifique Michel Chevalet c'est le journaliste qu'on prend quand on veut expliquer un domaine scientifique à la télé tu vois il bûche le truc il le comprend mieux il vient l'expliquer avec voilà il a ce talent de vulgarisateur de comprendre un truc compliqué et de le rendre accessible au public mais ça ne veut pas dire que Michel Chevalet tu lui donnes une équation je ne sais pas tu lui demandes de te faire une transformée de Fourier en temps continu de la fonction sinus cardinal donc on sait que ça donne une fonction porte vous savez c'est la fonction porte la fonction initiale mais il ne saura pas faire Michel Chevalet il ne saura pas faire voilà bon je voulais juste un peu bluffer trois heures bon bah écoute tu as payé c'était pour c'était pour c'est la fonction porte d'ailleurs fonction porte que beaucoup ne savent pas il y a une fonction qui s'appelle la fonction porte oui oui c'est une fonction porte c'est la transformation de la place du sinus cardinal le sinus cardinal c'est la fonction de sinus xx en parlant de fonction Serge tu fais bien de parler de fonction on va parler de la fonction du noir qui vire d'autre noir est-ce qu'on peut parler est-ce qu'on ne voulait peut-être pas s'en mettre le train histoire de détendre l'atmosphère oui on va mettre le voyage des animaux le voyage d'un bétal bonjour bonjour donc voilà c'est 11 minutes une petite vidéo de notre cher proc je suis un petit emmerdeur il y a une vidéo qui a circulé il y a quelques jours je ne suis pas très doué en électronique il y a un montage du bon jeu j'utilise de façon rustique les moyens que j'ai donc réécoutons la vidéo en première partie s'il vous plaît pour le peuple camerounais partagez malheureusement cette vidéo je fais cette vidéo pour vous montrer comment volorer le peuple camerounais regardez dans quoi on voyage je suis dans le train qui va regarder vous ne pouvez regarder dans quelle condition on voyage regardez le plan regardez comment les gens se touchent on dirait les gens ils sont propres ils sont même très propres il y a pire vous êtes des animaux je trouve c'est toi-même je trouve d'ailleurs c'est une question très digne pour des gars comme vous comme je disais tantôt comme je disais tantôt voilà donc l'idée en fait pour moi pourquoi je fais cette vidéo l'idée c'est de montrer que j'aurais compris l'indignation de ce monsieur si les conditions dans lesquelles il voyageait d'accord j'aurais compris l'indignation de ce monsieur si les conditions dans lesquelles il voyageait étaient comment dire en totale rupture avec ses conditions de vie naturelle vous voyez ce que je vais dire j'ai envie d'établir un parallèle entre le blanc que je suis et ma façon dont je vis la façon dont je vis je ne sais pas si la façon je vis le blanc que je suis et ma façon de vivre correspond clairement à la façon aux conditions dans lesquelles je voyage enfin voilà je crois que vous avez compris ce que je veux je vais établir un parallélisme pour dire cette vidéo est illégitime cette plainte est illégitime ces animaux n'ont pas à se plaindre parce qu'ils vivent strictement leurs conditions leurs plaintes ce serait légitime si leurs conditions de transport étaient en totale rupture avec leurs conditions de déplacement leurs conditions de vie naturelle voilà donc on va comparer donc je vais d'abord pour ça comparer aussi la façon dont le blanc que je suis voyage donc j'ai fait le même type de vidéo et voilà donc ça donne ça donc vous voyez donc chez nous les êtres humains les blancs bien sûr quand on se déplace c'est propre donc vous voyez bien que c'est moi qui filme donc j'ai fait aussi un petit tour c'était hier lors de mon déplacement donc voilà il n'y a pas de sac de macabre au sol tout roule donc on voit mon petit sacro chez ma veste qui est là regardez les gens sont à la place ils sont rangés ils sont tranquilles c'est comme ça c'est ce que ça se passe chez les êtres humains enfin chez les blancs comme nous quoi chez les watts on va dire voilà tout est propre monsieur il est propre lui-même quand il rentre dans le train il est propre sa valise est propre donc il n'y a rien le tout non seulement ce wagon il y a tous les jours mais il n'y a rien qui vient salir ce wagon moi je peux même poser mon sac à la main cette valise là elle est propre ce monsieur qui rentre là bien que lui-même d'une couleur d'une couleur d'un certain site est propre parce qu'il est en train d'un environnement propre lui propre son sac propre lui propre il était propre lui propre je suis là il est propre en fait j'étais en face de lui mais j'avais choisi une place seule le propriétaire de sa place à récupérer j'ai dû reculer dans la place donc vous comprenez là que il y a une totale divergence entre les deux d'un côté étant l'idée l'idée si on va mettre en fait une autre partie c'est le bonheur donc on dit voilà ces conditions sont ridicules à cause de bonheur autrement dit le noir a l'habitude de vivre dans de très bonnes conditions bonheur vient de son moyen de transport casser cette dynamique on va vérifier on va comparer comment le blanc que je suis vit le blanc que je suis vit là ça c'est chez moi il n'y a pas de santé les enfants ils peuvent jouer devant tout est nickel tout est blanc il n'y a pas de montagne d'ordures naturellement quand on vit dans ces conditions là c'est naturel qu'on voyage dans ces conditions vous voyez naturel qu'on voyage dans les mêmes conditions vous voyez je ne sais pas il n'y a pas de rupture c'est logique ce n'est pas la même pédose ce n'est pas le même train on observe que les conditions sont les mêmes les conditions sont les mêmes tout à fait cohérent tout à fait cohérent avec comment je vis chez moi tout à fait cohérent voilà c'est normal il n'y a pas il n'y a pas de rupture quoi il n'y a pas de rupture c'est propre c'est quand même voilà je veux dire c'est le même standing c'est le même standing pas de rupture jardin piscine des gosses qui s'amusent on peut même se coucher dans la pelouse c'est propre il n'y a pas de problème les enfants qui s'éclatent une vie de wat comme une wat que je suis voilà ça c'est pas pareil maintenant allons chercher vous avez remarqué que le dossier s'appelle retourniser donc ça va le soir maintenant on revient ici donc on revoit les conditions à quel point il se dégage au son à quel qu'il se pleure c'est que là des mouches voilà donc est-ce que c'est plein de légitimes voyons voir comment le monsieur l'a vu regardez déjà le monsieur il est sale déjà vous-même vous entendez on n'est pas propre vous voulez que le chasse il y a celui-là c'est une épave c'est sale le mec il est au bout du rouleau il maudit son existence comme tarot comment il dit ça c'est le marché où le même gars qui se plaint de Bolloré va faire ses courses question est-ce que ça c'est encore imputable à Bolloré non donc on a le train géré par Bolloré qui est sale on a le marché qui est non géré par Bolloré qui est sale est-ce que Bolloré a un impact dans la situation donc on peut clairement écouter je n'aime pas Bolloré mais enfin continue ça c'est le marché ça c'est un marché on a fait beaucoup sur le marché regardez ici c'est pareil regardez l'environnement naturel les immondis est-ce que c'est Bolloré qui est chargé de la gestion de la ville Bolloré n'est pas mère de la houndé puisque si on a houndé Bolloré n'est pas mère de la houndé est-ce qu'on peut encore tout le savoir donc le marché sale ville sale également alors que pas géré pas Bolloré vous continuez même là regardez ces enfants pour aller à l'école se retrouvent en train de bricoler c'est la même chose c'est typiquement ça le noir bricoler des solutions dangereuses à chaque fois exactement les conditions dans lesquelles il faut gérer c'est pour ça c'est un petit d'oeuvre à Bolloré non là c'est pareil c'est la même chose ça c'est la démentue de la maison d'une personne ce petit d'oeuvre montre bien qu'il y a un petit enfant qui vit dans cette maison pourtant ça ne dérange pas d'avoir des conditions aussi exécrables et ça c'est les conditions de vie dans 80% de la noirie donc question c'est la faute à Bolloré non ça c'est une gare routière c'est une gare de transport je rappelle que chaque cas de transport il y a même pas de route il y a des taxes hebdomadaires vous voyez des routes tu voulais des routes une gare routière routière il n'y a pas de route c'est que c'est géré par Bolloré non plus c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on voit dans le train regardez ça c'est le bâtiment c'est l'équivalent des HLM à l'époque en Noirie sauf que comme vous savez les noirs ils font que la chose bizarrement c'est les riches qui habitaient là-dedans parce que c'était bizarrement des très bons quartiers bien positionnés dans la ville donc du coup ça avait été pris d'assaut par des riches lesquels n'ont même pas été foutus d'entretenir je vous dis c'est pas la classe moyenne camerounaise c'est pas la classe pas la basse classe qui vit là ça c'est la classe moyenne haute qui vivait là c'est au jour d'aujourd'hui que le besoin d'espace se sent se fait sentir et que certaines personnes qui habitaient là ont construit un peu en périphérie des rondées sont allées vivre là mais ça attend dans l'appartement je veux dire le trafic pour avoir un logement dans cet endroit c'est hyper compliqué donc c'est c'est la classe moyenne ça dit que la classe moyenne d'élévée qui vit dans ce genre d'endroit regardez à quoi ça ressemble c'est pour dire que même avec les pauvres ça donne strictement exactement les mêmes conditions il n'y a pas de différence donc regardez les chiottes regardez les chiottes les conditions des toilettes c'est exactement les mêmes conditions des toilettes des trains ça c'est les logements de quelqu'un ça c'est les toilettes ça c'est une maison ça ? bien sûr ça je croyais que c'était un cabanon pour mettre des troupes non c'est des latrines c'est des latrines ah non c'est des latrines c'est des latrines c'est des latrines c'est des latrines communes en général c'est beau il y a peut-être les maisons du quartier ils viennent tous chier là et puis c'est là c'est un marécage tu sais des fois en fait il y a ce qu'on appelle des cours communes donc c'est des grandes maisons où chacun a deux chambres un salon et ils partagent en général c'est la trine et du coup les latrines vu qu'elles sont utilisées par tout le monde tu sais très bien tout le monde en est propriétaire ça veut dire que personne n'en prend soin donc c'est pour ça que l'état de dégradation est aussi violent non mais ouais c'est un marécage quoi c'est vraiment en fait j'ai déjà fait mes besoins dans un endroit comme ça une seule fois dans ma vie parce que parce que quand j'étais petit mon père nous emmenait faire des cours de soutien en fait pendant les vacances chez un mec qui tenait des classes c'était très bon d'ailleurs un professeur mais qui était dans un quartier comme ça une fois pendant les cours de soutien pendant les cours de vacances je ne sais pas il y a une chiasse qui m'a pris je ne pouvais pas tenir je ne pouvais pas attendre jusqu'à la maison et je lui dis est-ce que je prends le toilette maître comme on disait et il me dit passe par derrière machin tout ça je passe par derrière je pense que je vais arriver sur d'accord le truc est dégueulasse le point où on faisait des courses c'était dégueulasse mais je me disais je ne m'attendais pas je ne m'attendais pas à des vraies toilettes je m'attendais un minimum non mais je m'attendais au minimum à des sortes de toilettes à la turque voilà mais c'était le truc et là en fait j'arrive derrière et derrière il y a une sorte de grand truc partagé avec d'autres maisons et au milieu au centre il y a un truc comme ça mais ça ressemblait en tôle et puis t'arrives il y a un trou tu chies après tu balances tu sais tu prends une petite pelle une petite pelle et tu balances je ne sais pas de la chevaux je ne sais pas ce que tu balances et en tout cas ça m'a ça t'a marqué des souvenirs ça m'a marqué ça m'a marqué voilà ouais ça t'a marqué bah moi je veux vous dire vous savez moi aussi j'ai dit avec cette expérience là je pense que j'étais allé rendre visite à quelqu'un et je n'avais pas compris mais effectivement c'était une sorte de cour commune en fait plein de maisons qui avaient une toilette commune et c'est là que j'ai compris que si quelque chose appartient à tout le monde c'est que en tout cas en mari personne ne s'en occupe alors tout le monde l'utilise mais personne ne veut nettoyer personne personne et c'était des en fait moi ce qui m'a gêné c'est qu'il y avait des gens qui avaient fait des besoins sur le chemin des salauds c'est comme c'est ce que dit et c'est ce que Serge appelle les gens les gens qui chient au bord c'est les gars qui chient au bord t'arrives t'arrives avant d'approcher avant d'approcher le trou il y a déjà de la merde partout c'est à dire le mec c'est à dire pour vous dire à quel point l'une des raisons pour lesquelles je suis convaincu ne me lancez pas là-dessus donc ah mon dieu tu as chie au bord tu as chie au bord on va faire un peu de mathématiques on va faire un peu de mathématiques de chiottes d'accord donc pour ceux qui ont été dans un chiottes en noirie mes chers amis un chiottes ça ressemble à ça est-ce que vous voyez quelque chose là putain avec les espaces blancs oh là là c'est drame attendez je veux le faire avec paint je veux le faire avec paint permettez-moi deux secondes je vais prendre je vais prendre le contrôle du partage parce que c'est très intéressant d'illustrer quand parfois on dit que les gars ils ont un tuitre vous pensez que c'est de la plaisanterie je vais vous expliquer deux secondes c'était le petit poussé c'était pour t'aider à trouver le toilette qui tombe elle est bonne douala elle est très bonne alors les gars je vais présenter mon écran comme ça on va faire les choses dans ce temps non mais c'est vrai en plus plus tu te rapprochais plus tu te rapprochais du trou plus les merdes étaient grosses donc oui c'était un petit poussé c'est terrible ce soir est-ce que vous voyez mon écran mes chers amis oui un chiote noir ça ressemble à ça la préparation du temps ça ressemble à ça c'est une sorte de rectangle dans certains endroits c'était en rond donc dans certains endroits c'est un rond voilà on peut aborder la question dans les deux sens on va simplifier le problème en partant du principe que c'est un rectangle d'accord donc principe de charité vous voyez bien que vous voyez bien qu'en fait ici si on veut faire un rond on ne peut pas faire les camonais ils ne savent pas déjà faire des cercles donc ils le font très mal ce ne sont pas des ellipses qu'ils vont réussir à faire ça c'est une ellipse donc on va rester sur un rectangle c'est voilà soit ça fait un cercle parce qu'on ne sait pas avec un compas et tracer une ellipse ça demande un peu un certain art un certain art qu'ils n'ont pas et donc on va essayer de modéliser donc ça ça c'est le truc on va essayer de modéliser la chiyure voilà c'est quelque chose de ce genre c'est quelque chose de ce genre donc on a à peu près un rapport assez respectueux je pense je pense qu'il faut conserver l'échelle voilà on a à peu près ça comme échelle donc vous voyez quand même que c'est une longueur on peut en mettre trois facile on peut en mettre même cinq là j'ai envie de dire regardez hop attends qu'est-ce que j'ai foutu là les gars non mais je crois que je n'ai pas gérer mon coup voilà copie copie vous voyez les maths ça sert à tout on peut même expliquer le problème de caca pourquoi ça ne colle pas c'est une question voilà ah merde ça fait longtemps j'ai pas utilisé paït du coup je suis un peu novice patience les gars patience patience ça va voilà maintenant on fait ça on copie les bêtises histoire de s'assurer que dans une longueur on peut en mettre plusieurs je vous jure pour ceux les populations sont conseillées puisque c'est un problème que j'ai bien étudié donc on a à peu près un neuvième de la longueur le diamètre fait à peu près un neuvième de la longueur voilà vous voyez que là on peut en mettre quatre vous voyez donc il est facile d'imaginer qu'on peut en mettre quasiment le double de l'autre côté vous voyez on peut faire ça vous voyez je vais me mettre chaque terre puisque dans l'étude que j'avais fait ce diamètre faisait un neuvième de ça en fait donc exprimémentalement donc vous voyez quand même que là dedans si on peut en mettre neuf cinq ici logiquement là je vais dire on va conjecturer qu'on peut en mettre six je ne suis pas si bon hop on va essayer hop on peut en mettre là hop on peut en mettre ah bah attendez on peut en mettre six on peut en mettre six facile vous voyez que là dedans il y a il y a 24 il y a moyen de mettre 24 donc on peut dire on peut conjecturer qu'il y a moyen de mettre 24 vous voyez quand même que la probabilité de se planter c'est la surface la probabilité quand même de se planter se planter c'est mettre au bord quand même je vois bien le jeu je ne sais pas si vous arrivez à voir là c'est bon je ne suis pas les cambres très bien vous voyez quand même qu'un type qui vient il se courbe au dessus c'est fait exprès quelle que soit la largeur quelle que soit ce qu'il fait il n'y a rien qui explique qu'il arrive à faire je ne sais pas quoi voilà rien 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 explique mathématiquement comment on peut trouver une merde là les gars je ne vois pas sur le comment je veux dire quand tu te mets quand tu mets tes deux pieds ici je veux dire on va symboliser les deux pieds on va symboliser les deux pieds un pied là est-ce que ça ne serait pas pour marquer leur territoire Serge un pied là ça c'est le deuxième pied là c'est le deuxième pied donc tu as croupi puisque les gars sachez qu'on parle de WC turc c'est WC turc donc ça croupi donc on se met en position tu te mets en position indienne donc le cul il occupe tout ça la qualifaution c'est ça voilà la largeur totale du cul même avec un gros cul normalement voilà donc le centre à partir du moment tu as mis les deux pieds ici étant donné que l'homme a le malheur d'être symétriquement bien fait c'est-à-dire qu'il a deux paires de fesses au milieu il y a un trou oui et tout ça conforme avec les pieds donc si tu mets les pieds ici déjà la position des deux pieds inéluctablement conditionne la région de l'espace où doit se trouver le cul tu ne peux pas avoir tes deux pieds ici tu es accroupi tu vois et le cul il est là je ne sais pas le cul il se trouve là non non c'est pas possible pas possible c'est physiquement pas possible c'est vrai ou alors il tortille tu sais il danse même quand ils font caca il danse ils envoient du caca un peu partout tu ne peux pas avoir ton pied là et ton cul là ça vous aurait dit que tu es élastique ça vous aurait dit en fait que tu as la capacité de rentrer en toi et de ressortir donc il y a un problème non mais ils tortillent je te dis Serge ils tortillent ils envoient du caca un peu partout je n'en sais rien je veux dire je pars du principe qu'il y a les types ils y vont pour faire ce qu'ils ont à faire donc par défaut quand tu es un trou comme ça tu dois le faire accroupir puisque si tu te mets courbé il y a un risque que tu fasses sur toi les mecs ils n'ont pas trop envie de sortir ça mais là le cul est là forcément le centre du cul se trouve quelque part là donc vous voyez qu'on a beau creuser la question comme on fait non mais it work il faut caca il t work il y a plein d'explications c'est ça tu veux m'expliquer que tu as envie d'escrire cette question parmi les sept questions du millénaire c'est ça je pense qu'on peut le rajouter je pense qu'on peut le rajouter là c'est vraiment j'avoue que c'est un mystère question existentielle de la noirie comment les gens font pour chier au bord voilà moi j'arrive pas à comprendre les gars et moi je vous dis c'est un mystère qui m'a caché il y a largement pardon il y a largement il y a largement en matière à créer un problème du millénaire pourquoi parce que toute ma vie je me suis posé la question il y a un mec qui rentre dans ce truc c'est propre qui est le premier qui fait là parce que quand tu regardes là je vais refaire un autre schéma je vais refaire un autre schéma je vais vous montrer là cette fois je vais symboliser les toilettes en entier tu as les toilettes comme ça je ne suis pas un bon dessinateur ça c'est les toilettes donc on suppose quelque part on va supposer que la porte est ici on va supposer que la porte est là je ne peux pas voir tu entres là voilà comme ça ça c'est la porte oh putain donc en général le trou il est un peu retiré il est là il y a des centaines de bébés congolais qui meurent chaque jour à cause des gens qui chient n'importe où donc le trou il est là il y a bien un mec qui rentre dans cette pièce moi j'étais toujours surpris que chaque fois que je voulais aller aux toilettes j'ai fait j'ai jamais été aux toilettes dans une école au Cameroun même à l'université cher ami même à l'université parce que est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire que t'as quand même eu une vie de merde un petit peu bah un petit peu non non je te jure je n'ai jamais été aux toilettes dans une université je trouve qu'il est la phobie des toilettes là-bas tu te retenais tu te retenais bah je faisais tout je faisais tout pour pas avoir y aller le matin en partant de chez moi je régulais le problème c'est pour te dire les fois où les fois où parce que quand j'avais vu bah que ce soit à l'école primaire que ce soit au collège au lycée à Foumbôte et que ce soit à l'université il y a bien un type qui rentre la première fois dans ses toilettes il est comme ça et puis le jour où toi t'as envie d'aller titan t'as ça là c'est un champ de mine le truc c'est un champ de mine oh mon dieu c'est Verdun c'est Verdun t'imagines tu glisses non mais attends tu rentres dedans tu glisses sur une et tu t'éclates là-dedans non mais non mais déjà il faut avoir le cœur pour entrer dedans je te juge je me suis toujours mis à la porte une fois j'ai été puni au lycée parce que comme j'étais un peu en troublant le prof il m'a dit il m'a dit voilà les gars j'étais avec un ami qu'on appelait Jérôme il m'a dit voilà vous êtes punis les gars vous avez comme sanction vous allez aller nettoyer la G1 attends on a dit au mec si c'est ça tu nous excuses du lycée mec jamais je vais nettoyer la merde on a dit au gars j'ai dit au gars que même je sais que mon papa n'aimait pas que je défie le corps le corps d'enseignant j'ai dit non j'y suis jamais entré j'ai jamais eu le courage j'ai entré pour faire mes propres besoins je vais pas y entrer pour dévoiler jamais il refusait je n'ai pas fait moi j'ai toujours une historique tout ça je vous dis très bien que tout à l'heure on a schématisé ça le pied d'un maman il est là comme ça on va mettre le pied qui est là le pied il est là le pied là comme ça petit pied petit pied là et t'as le fils qui doit se retrouver c'est une expérience qui faut vivre quand même les gars non merci c'est nécessaire avec le centre du cul avec le centre du cul là donc j'ai du mal regardez voilà la situation j'ai du mal mais ils vont pas ils vont pas jusqu'au trou Serge ils vont pas ces ronds sont plus gros ces ronds sont plus gros bien sûr parce que ça s'étale ça va de soi non mais ils vont pas jusqu'au trou Serge c'est la seule solution c'est ça c'est qu'ils vont pas au trou ils vont déjà dans le coin là-bas dans l'ongle vous ne savez pas réaliser le point je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a bien un qui rentre il y en a bien un qui rentre les toilettes ressemblent à ça qui a fait le premier caca à côté qui est le premier qui fait là c'est ça il y a un justement voilà il y en a un tu as répondu à la question la semaine passée mais oui la théorie du brisé la théorie du brisé à New York c'est ça il y en a un il commence je trouve à titre personnel désagréable de faire ça là donc il y a un trou là donc il y a bien un animal qui vient ou alors deuxième explication très facile dans ces cas-là c'est que comme je vous ai dit ça trouve sur l'explication dans le cul mes chers amis l'explication n'est pas très loin c'est pour ça je posais la question depuis mais bon visiblement vous étiez un peu très optimiste en fait ces gens sont suffisamment idiots pour avoir un trou qui est là comme ça là pour arriver à se planter donc il y a bien un qui arrive même en s'accroupissant en appliquant les deux pieds là il arrive à foutre ici au bord là les salopards et donc qu'est-ce qui se passe t'as un gars qui débarque il se met là l'entrée oh putain il y a un enfoiré qui a foutu au bord je ne voudrais pas rester à côté des choses de quelqu'un d'autre il fait son affaire là et puis t'as un autre gars qui arrive qui dit oh putain il y a deux salopards il a dit bon allez il vient il fait son affaire là en essayant de ne pas regarder ce qui se passe ici bien sûr et c'est comme ça qu'il y a un autre qui vient là hop 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 oh mon dieu tout ça parce que t'as un QI 25 du type Bakken qui est passé en premier donc c'est le QI 25 du gars qui est même pas foutu de viser un putain de trou quoi c'est-à-dire qu'il a un truc il a un truc qui fait un diamètre de 3 cm à rentrer dans une section qui fait du 5 par 9 il est pas foutu de viser quoi mais je me demande comment ils font des gosses je me demande comment ils font des gosses parce que le type il est capable de se planter quand même c'est le même principe c'est le même principe qui s'applique aux bennes tu sais les bennes les bennes qu'on dit on met dans la rue pour soi-disant que les gens jettent leur poubelle en Afrique ils jettent partout sans dedans au début en fait au début quand tout est nettoyé et qu'on dépose la benne les premières personnes jettent dedans moi j'ai vu parce que j'ai habité j'ai habité en face d'un coin où ils avaient décidé de placer une benne la voirie donc j'ai vu au début tout le monde jette y compris nous c'est en face de chez nous et puis il commence à avoir une personne il y a une que j'avais chopée par la fenêtre elle approche de la benne et comme la benne pue puisqu'elle n'est pas ramassée depuis une semaine et qu'il fait 40 degrés et qu'il y a des trucs qui décomposent qu'est-ce qu'elle fait elle ne veut pas approcher de la grande benne elle essaie de jeter en fait elle fait comme un enceint au basket elle rate elle tape le bord ça tombe à côté ça s'éclate oui ça s'éclate ou bien ça tombe à côté et dès que c'est tombé à côté les prochains c'est à dire cela même sur les jours qu'ils suivent ils commencent à avoir plus en plus de gens qui au lieu de mettre dans la benne ils mettent à côté de la poubelle qui est tombée à côté et ça termine j'ai vu l'évolution ça termine en trois semaines après en toutes les poubelles à côté la benne est vide je vais te dire greffier en Ouati tu vois ça en Ouati tu vois ça dans les cités où la noirie la musulmanie vive ils jettent leur tu sais leur sac poubelle par les fenêtres tout autour du bâtiment il y a des il y a des tu sais il y a de l'électroménager il y a des sacs poubelle dégueulasses ils vont même pas jusqu'à la poubelle c'est le même comportement ben voilà je suis sûr qu'il y en a parce que le local poubelle est tellement dégueulasse parce que sûrement le gardien ne fait pas son taf ou alors c'est tellement la misère enfin ça craint tellement que les mecs ne nettoient pas ils doivent se dire ça pue tellement on n'y va pas on jette ça par la fenêtre donc c'est pour ça que c'est gonflé de la part d'un animal de voyager dans des trains de ce type là et de ce train c'est conforme à leur façon de vivre il n'y a pas il n'y a pas d'écart c'est tout à fait conforme l'absurdité serait de vivre dans des conditions qu'on connait et voyager dans des trains comme ceux dans lesquels je peux voyager comme non non oui ça serait ça serait même un mystère d'ailleurs si s'il y avait un train de type TGV propre comme ça en Cameroun ce serait totalement incohérent ça n'arrivait pas de temps on se demanderait mais qui on se demanderait mais qui utilise ce train c'est pas normal le train doit le train doit être sale c'est comme ça il doit être sale voilà c'est logique c'est quelque bollerie en fait les types les types ils vont dans les toilettes ils chient au bord ils versent les ordues partout ils sont même pas foutus de construire un environnement propre autour des choses mais je veux dire que Bolloré le ramène le TGV le gros cul de vos mamans bon on finit on finit on finit la vidéo de Serge et puis on passe après au bien hein il reste trois minutes d'accord c'est un trafic qu'il doit avoir pour aller dans les toilettes dans la type nationale il passe sous la gauche sur la partie du qui l'utilise c'est ça qui sont déposés là c'est ça avec des de la terre à l'intérieur qui va disposer comme un canton qui passe par des souprèves c'est un trafic assez incroyable et ça c'est leur condition vous allez voir à Douala environ 60% des personnes qui vivent dans des endroits comme ça à Douala sont strictement dans ces conditions là on peut constater regardez ça c'est la route même pour vous déplacer il y a tellement des ordres où certains trafic ne sont pas possibles pour vous déplacer regardez ce n'est pas des conditions totalement à rupture avec ce qu'on a vu le train ah t'es voli regardez c'est le poids je pense c'est le poids est-ce que ça c'est encore bonheureux ben non c'est pas bonheureux ça c'est pas bonheureux non plus cette eau potable qui peut menerce quick évidemment que nous ça c'est le dessous des lits d'un hôtel c'est un ami du poids en vacances et qui m'a filmé ça et qui m'a dit non mais quand tu critiquais tes frères je pensais que tu exagérais mais regardez ce que j'ai trouvé sur le niveau donc on filmait évidemment la théorie sur laquelle la noire est très très sale quand vous constatez que c'est tout à fait logique quand on vit dans des conditions comme ça c'est tout à fait logique ben finalement de voyager dans ces conditions là donc cette plainte elle est illégitime et donc purement et simplement rejetée pour arriver dans les conditions strictement d'accord avec autre monde ou de vie que Bolloré n'a fait que respecter cela au contraire si Bolloré essayait de fonctionner ce train dans notre exposition du TGV ce serait une violence ce serait une colonisation et je pense une patate ce serait clairement une atteinte à votre liberté ce serait clairement une atteinte à votre liberté donc je considère que Bolloré mon frère Bolloré mon frère Watt Bolloré fait tout pour que vous restez dans votre environnement naturel pour que ça on peut rendre hommage à Bolloré voilà merci voilà c'était la petite vidéo de Serge pour nous mettre en pour nous mettre en en appétit pour la suite maintenant maintenant on va attaquer les vraies choses les bêtises voilà donc qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on commence par les liens que notre amie XXX nous a fournis ou alors la vidéo d'intro ben écoute je sais pas comme tu sens comme tu sens Greffier celle que tu voulais commencer Greffier qu'est-ce que tu en penses ben moi c'est pas du tout ce qu'on va analyser en fait moi je suis comme un spectateur ah d'accord t'as pas le il y a que moi qui ai l'écrit t'as pas le script non j'ai rien on va parler de la noirie qui n'aime pas la noirie ben oui on va parler non mais je connais le thème mais j'ai pas le support en fait j'ai une j'ai une j'ai une dizaine de liens en affaire avec plusieurs histoires différentes choisis la vidéo et puis et j'ai une vidéo on a oublié l'actualité principale ah oui c'est vrai oui c'est vrai on fait ça vers la fin le truc la mascara de la semaine nationale oui ah là là Carlos Carlos Bilongo Bilongo Martin le type il joue les victimes alors qu'il a bien compris en fait franchement s'il croit qu'il est pas malhonnête non franchement il doit retourner à l'école il doit retourner à l'école très vite non franchement Serge je vais te surprendre je vais te surprendre mais pour le coup on est dans vraiment ce qu'on appelle un black swan mais effectivement pour le coup il a raison le signe noir mais il a raison il a raison le gars il aurait pas dû dire ça voilà non mais il parlait des migrants d'accord d'accord non 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 attends je vais te dire quelque chose au début de la semaine un abruti qu'on appelle Darmanin nous a pondu une loi comme quoi il allait durci les conditions de l'immigration on est d'accord ou pas durci des conditions de l'immigration donc la même semaine on est pas trois semaines plus tard on est la même semaine cher ami la même semaine il y a un animal bronzé qui se pointe à la semaine nationale je sais pas trop qui est rentré à la semaine nationale par effraction et qui nous dit et qui nous dit que oui ben ces bateaux immigrants il fallait non mais attends les gars le député il a été cohérent avec la politique du gouvernement c'est à dire moins d'immigrants en France donc ces bateaux vous recueillez les migrants vous les ramenez chez eux il est où d'accord on peut dire que d'un point de vue stratégique compte tenu de la malhonnêteté des politiciens français il n'a pas anticipé les coûts qu'on allait lui donner je veux bien mais encore une fois je préfère pas taper sur quelqu'un qui a été normal parce que les gens sont normaux je préfère taper sur ceux qui sont normaux à la base ceux qui sont normaux c'est ceux qui sont incohérents c'est ceux qui sont malhonnêtes c'est ceux qui font croire aux français et aux immigrants aux migrants pardon qu'on peut les accueillir tous qu'il y a de quoi les accueillir tous non il n'y a pas de quoi les accueillir tous et en plus on ne les veut pas voilà on peut pas être plus clair les mecs moi quand j'arrivais en France le migrant qu'est-ce qu'il faisait il arrivait il savait qu'il était sans papiers il essaie de travailler envoyer l'argent à sa maman il fermait sa gueule surtout il fermait sa gueule on les voyait se cacher quand il voyait le policier il avait une attitude normale il essaie de pas se faire marquer au jour d'aujourd'hui les migrants ils se débattent qu'en France cinq jours après il va violer une vieille dame chez lui bon excuse-moi mec même s'il a la même couleur de peau que moi je vis dans ce pays cher ami je vis dans ce pays et je suis je veux la sécurité dans ce pays moi je suis pas arrivé cinq jours après j'allais violer les femmes quand je suis arrivé cinq jours après j'allais chercher le boulot que je n'ai d'ailleurs pas trouvé ça va de soi puisque quand tu viens d'arriver ce n'est pas très simple mais pour autant je suis pas allé cambrioler chez les gens quand je venais d'arriver alors pourquoi je défendrais ce type de personnes pourquoi je ne suis pas les mecs les mecs n'ont pas de papier les mecs n'ont pas de papier donc ils sont hors la loi ils sont dans la rue attends ils sont hors la loi maintenant ils vont dans la rue ils font des manifestations je veux des papiers on veut des papiers non mais les mecs vous êtes hors la loi qu'est-ce qui vous arrive il n'y a personne pour les choper les gars c'est pas là la loi les gars je vais vous dire c'est quoi le sujet le sujet on en parlera après non on en parlera à la fin on en parlera à la fin non deux secondes deux secondes je vous écoute dans vos dans vos dans vos démonstrations deux secondes si vous voulez je vais faire rapide le but effectivement on est bien d'accord évidemment que c'est que ces gens-là n'ont pas leur place ici mais j'aurais tendance à dire que c'est la manière je vais vous dire le sujet des migrants a été abordé par des dizaines de personnes mais la seule personne à qui on a dit qu'il rentre en Afrique c'est ce bonhomme là et bien je vais vous dire c'est très simple vous savez c'est comme dans la vie ce que vous dites aujourd'hui n'a pas la même valeur n'a pas la même dimension ne donne pas le même ressenti donc si vous le dites demain je vais vous dire ces gens-là on les connaît très bien et le problème c'est que celui qui a celui qui a crié celui qui a vociféré il n'en est pas c'est une maladresse politique oui voilà exactement et il n'en est pas à son premier coup d'essai c'est le mec qui bien sûr se fait plaisir sur Twitter je vais vous dire le problème des gens qui n'ont pas vraiment un QI c'est qu'ils vont avoir le même langage la même rhétorique sur un de nos lives ici que à l'Assemblée Nationale voilà c'est ça le problème maintenant sur le reste on est d'accord on va développer ça tout à l'heure on va développer ça tout à l'heure voilà revenons sur nos amis africains chassés de alors moi j'ai deux trucs à vous proposer donc il y a une vidéo de XX qui m'a envoyé qui est assez assez représentatif du sujet qu'on veut traiter ce soir donc je pense que c'est une vidéo on va devoir s'arrêter pour de temps en temps pour expliquer enfin pour pour développer et sinon j'ai une page avec pas mal de liens donc c'est des articles des blogs des des Twitter enfin c'est sur tous les sujets en ce moment parce qu'il n'y a pas que le Ghana qui est expulse enfin de la Guinée qui est expulse des Camerounais parce que il y a il y a le fameux à Doha des milliers de travailleurs africains et qui est expulsé il y a il y a les Dubaï il y a l'Ethiopie qui ne veut plus des Nigériens il y a le Sénégal carrément c'est des Sénégalais qui n'en veulent plus c'est Sénégal même les Sénégalais ils ne veulent plus d'eux-mêmes enfin j'ai j'ai le Ghana et enfin voilà quoi il y a pas mal d'histoires comme ça où où on voit Afrique United dans toute sa splendeur le rêve des panaches donc qu'est-ce qu'on fait ? on commence par quoi mon ami Gréfié ? t'as dit il y a une vidéo non ? oui il y a une vidéo les images une image vaut mieux que mille mots c'est ça ? d'accord alors partagez l'écran film et tv donc voilà normalement vous devriez la voir donc elle dure 4 minutes donc là par contre moi je connais pas assez bien la Noirie pour vous dire les uniformes de quel pays c'est enfin t'inquiète je connais très bien la Noirie je vais la reconnaître oui c'est pour ça que je vous dis ça bon allez on commence tout commence par l'interpellation des étrangers en Guinée-Équatoriale parmi lesquels des nombreux Camerounais c'est bien des étrangers en Guinée-Équatoriale parmi lesquels je partirai pas ça c'est un Camerounais du coup et putain les gars ils font les mêmes scènes qu'ils font en France ils font même en Guinée-Équatoriale je te jure vraiment la honte je sais c'est un Bami ça ou pas regarde les mollets les mollets probablement probablement c'est les mollets les mollets il faut regarder les mollets les mollets il faut regarder ah putain il a des gros mollets c'est un Bami je partira pas bon des nombreux Camerounais ce qui amène l'ambassadeur Jean-Claude Owono-Menguele à faire des précisions dans un communiqué le diplomate rappelle que les compatriotes sont retenus à Bataï-Malabo et déclare avoir saisi les autorités équato-guinéennes pour avoir ample information mais curieusement les interpellés sont rapatriés dans les différents pays ils arrivent par vague à Campo dans le sud pour les uns et dans le sud-ouest pour les autres en ce qui concerne les Camerounais Xénophobie des étrangers indésirables en Guinée-Équatoriale je croyais que vous étiez tous frères les mecs oui c'est ça et surtout moi j'attends où est la manifestation de la LDNA devant l'ambassade de Guinée-Équatoriale je sais pas à chaque fois que les Noirs sont victimes de quelque chose ils vont devant les ambassades ils crient c'est où les manifs le BLM l'ambassade de Guinée-Équatoriale il est pas loin de l'ambassade du Gabon c'est la muette c'est dans le 16ème arrondissement c'est rue Raphaël vous allez devant vous criez vous criez à la xénophobie non ? ou les manifs les manifs les manifs CLM Camerounais Life Matters aussi parce que là voilà vous brûlez vous brûlez le drapeau de la Guinée-Équatoriale comme vous avez fait pour la France non non là il n'y a pas de ok c'est bizarre c'est pas prévu c'est curieux c'est curieux oui c'est curieux oh la bouffe qui s'est prise ça c'est de la bouffe de l'air oh la 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 bouffe qui s'est mangée dans la tronche c'est de la l'étude de la purée putain attends mais remets-la remets-la on va la revoir parce qu'elle est magnifique les gars on est d'accord on est d'accord c'est autre chose que le petit retourne en Afrique de l'Assemblée Nationale mais elle a claqué jusque dans le micro de la caméra quand même oh putain franchement j'ai une autre chose sur son cœur de 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 délactation de la souffrance humaine oh oui on dirait en enfer putain je ne sais même pas si l'enfer oh putain oh putain oh putain oh putain oh putain ben attends il faut décrypter ça les gars il faut un spécialiste de la gifle là ah merde on n'a pas Damien on n'a pas Damien et les charbons purée bah oui c'est sûrement c'est sûrement c'est sûrement une gifle éducative pédagogique c'est ça ça c'est quand même de la lecture de l'heure c'est une manière de dire prochaine fois que tu reviens en Guinée équatoriale viens avec un visa ils n'ont même pas demandé les papiers devant ce monde écranjé ils nous demandaient de monter dans la voiture après le chef est venu m'envoie tous nous demandaient que si j'ai fait quelque chose c'est que je négocie j'ai dit ok il m'a demandé vous êtes volaire vous le camerounais vous êtes volaire mais volaire volaire quand tu viens parler le nom les guillères tu dois d'abord alors les animaux qui disent qu'on insulte beaucoup ici pourquoi vous ne vous énervez pas sur des femmes comme ça mais c'est qui cette grosse dame c'est qui cette grosse dame ça c'est ça c'est une femme sûrement une équato à son accent je vois que c'est une équato qui est sûrement en train de répondre à des camerounais qui ont dû chialer leur maman ah vous nous expliquez là ce soir expressement ils ont chialé le gros cul de leur maman bah oui elle leur explique elle leur explique alors pourquoi elle soutient son gouvernement dans l'expulsion des camerounais parce que vous êtes des volaires vous êtes des volaires vous les camerounais avec votre bouche sale avec la bouche sale vous êtes volaires vous les camerounais vous êtes volaires vous êtes volaires tu me comprends quand tu viens parler le nom des diners portugales tu deviens d'abord ta sale bouche il y a quand même du vocabulaire inglesque voilà je sais pas ce que c'est c'est des pasteurs ah oui non mais en plus attends mais je vous dis la façon dont elle parle la femme pour ceux qui pour ceux qui savent pas il y a beaucoup de gens qui nous font des reproches mais en fait notre langage c'est tout simplement le langage des bas quartiers d'Afrique ce qu'elle dit là c'est comme ça que les gens parlent au quotidien c'est pour ça que ça me fait rigoler quand les gars disent ils sont choqués parce que à cause de la manière tout ça et je me dis ces gars là en fait en plus ils se pas jouent pro-Afrique bah s'ils vont dans les bas quartiers en Afrique ils vont être choqués toute la journée parce que là-bas on met pas la manière aussi là-bas on te dit tes cas de vérité comme ça directement on va droit au but là-bas on n'hésite pas à dire s'il y a des voleurs ou s'il y a des bandits qui font partie d'une telle communauté on le dit clairement on passe pas par 20 000 chemins au Gabon dans les bas quartiers on dit bien que les Nigériens un jour on va leur faire lire l'heure c'est des voleurs c'est des bandits c'est des prostitués on le dit clairement tranquille quoi donc il n'y a pas de l'aldena ou il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas la nupesse il n'y a pas la nupesse au Gabon et Greffier ça n'existe pas il n'y a pas de Mélenchon il n'y a pas de Mélenchon là-bas Greffier excuse-moi de te couper ces gens-là ont compris ce que Zemmour expliquait qui expliquait que les gens individuellement sont des innocents mais collectivement ont une volonté propre mais qui peut être dangereuse voilà et c'est pour ça qu'ils disent lorsque cette femme dit que les Camerounais sont des voleurs elle ne dit pas que Serge est un voleur en tant que communauté non voilà mais par contre en tant que communauté leurs agissements sont plus proches de ceux des voleurs voilà c'est pour ça qu'elle a dit que ce sont des voleurs parce que quand on voit franchement Titan tu t'embarrasses un peu moi de mon expérience en Afrique quand on attaque une communauté on attaque tout le monde on ne trie pas quoi quand on dit tel groupe on met tout le monde dedans tu vas aller à l'heure même si t'es pas une ragueure on n'est pas du genre à triber je te donne juste une petite anecdote quand il y a un Béninois qui avait un Béninois qui avait lancé j'étais pas encore né mais on m'a raconté dans les années 80 qui avait dans une manifestation je crois lancé un caillou en direction d'Omar Bongo quand les Gabonais se sont levés en fait il n'y a pas eu de tri en fait on a cramé les baraques et les magasins de tous les Béninois ils ne s'embarrassent pas de savoir si c'est des raclures c'est pas comme ça qu'on fonctionne le groupe le groupe c'est une entité à part entière tout le monde est dedans tout le monde mais je crois qu'en plus là ils sont en train de chauffer jusque dans les pasteurs ils sont en train de chauffer leurs doigts à aller casser du Camerounais j'ai l'impression ah mais c'est au Gabon bah écoutez quand je vous dis les trucs sur le Gabon les gens ils croient que je mens au Gabon la xénophobie c'est la base je sais pas c'est dans le sang c'est la base et s'il y a un fier congolais qui vient travailler au Gabon il doit payer dans une écrine un camponnet et si ce n'est pas ça je dis moi un père comme ministre un camponnet je demande l'autorisation ça confirme les autres vous avez fait quoi en musulmanie les gars ? Les gars, connectez-vous Sobaïo. Sobaïo vous explique Sobaïo Omotundé. Restez dans vos villages. La science du grand-père n'est pas celle de Hestein pour prononcer exactement comme ils prononcent l'autre villageois. La science de Hestein. Voilà. Putain, mais ils sont partout les Camerounais. Ils se font jetter partout. Non, mais parce que je... Non, ce n'est pas que les Camerounais. C'est tous les Africains en général qui se font un peu jetter. Non, mais là, depuis tout à l'heure, c'est des Camerounais qui se font jetter. Non, non. En fait, plus... En fait, il n'y a pas que les Camerounais, mais ce que je veux dire, c'est que plus tu t'en vas massivement squatter, et surtout illégalement chez les autres, plus tu as la chance de te retrouver dans ces situations. Par exemple, les Gabonais, on a moins tendance, parce que le pays est un peu plus riche, à aller se mettre dans des situations comme ça, à aller squatter dans des pays... Ils ne sont pas à Méditerranée. Il n'y a aucun Gabonais à Méditerranée. C'est ça. Il y en a très peu. C'est quasiment inexistant. À une époque, on a regardé, en fait. Il n'y avait pas de Gabonais. Oui, mais normalement, moi, je ne connais aucun Gabonais qui fait la traversée par la Méditerranée. Ça n'existe pas pour l'instant. Parce que les gens ne sont pas encore arrivés à ce point de dénuement. Maintenant, plus tu es un pays de merde, plus vous envoyez massivement des gens à l'étranger, plus vous avez de chances de finir... Ils sont rejetés. Et d'ailleurs, les Gabonais sont tellement rares sans papiers en France qu'une fois on a rapatrié un Gabonais, Omar Bongo a failli créer un incident diplomatique. Ce Gabonais a dû être rappelé et régularisé. Je ne sais pas si tu te rappelles l'histoire. Comment tu connais cette histoire ? Oui, oui, je me suis rappelé de cette histoire-là. Ça m'a remarqué, d'ailleurs. J'étais déjà en France. J'étais déjà en France à l'époque, oui. Ah, tu étais peut-être trop jeune, Méditerranée. Non, non, mais si, mais je la connais. Elle est très connue, cette histoire. Bongo, mais attendez, vous plaisantez ou quoi, là, les gars ? Là, j'ai respecté le Gabon. Il avait menacé... D'expulser tous les Français. Tu as vu le fonctionnement ? D'expulser les 15 000 Français au Gabon, de les expulser sous 48... Il a généralisé. Il appelait ça la réciprocité diplomatique. Ça avait déjà commencé, en fait. Ça avait déjà commencé à l'aéroport. Ils avaient déjà chopé des premiers Français. Je ne sais pas comment les ont chopés au hasard. Je ne sais pas. Et les mecs, ils envoient des... En fait, on va chez toi. La police vient avec toi. Les militaires, la police, chez toi. On te dit, fais tes affaires et tu rentres en France. Et ça avait commencé. Et le quai d'Orsay, ils étaient à l'armée, tout ça. Finalement, il a fallu récupérer ce Gabonais. Ils retournent en France et on lui régularise. On le régularise. Mais ça, ils peuvent se permettre parce qu'il n'y a pas beaucoup de Gabonais comme ça. Parce que s'ils font ça avec les Camerounais, par exemple. C'est ça. À l'époque où ça a été fait, il y avait 9000 Gabonais en France et 15000 Français au Gabon. Il y avait plus de France au Gabon que de Gabonais en France. Combien de sont pas faits sur ces 9000 ? Non, mais justement, en plus, à l'époque, les 9000 Gabonais en France, c'était essentiellement des étudiants, tout ça. Donc, au final, ils peuvent aller ailleurs. Non, franchement, il n'y a pas beaucoup de Gabonais. Ils pouvaient aller en Belgique ou quoi. Alors que les Français, si les 15000 partaient, il y avait des ingénieurs, il y avait des chefs d'entreprise. La France était perdante sur le coup. C'est comme ça qu'ils ont régulé le problème tout de suite. Donc, oui, plus ton pays fait pitié, plus ton pays ne vaut rien, plus tu vas te retrouver comme ces gars-là. Les Nigériens, les Camerounais, les Congolais, on les respecte nulle part. Parce que ton pays, c'est... Vous êtes des vauriens, quoi. Vous êtes des vauriens, des vauriens. Pour paraphraser le philosophe Afrique centrale, c'est les gens qui ne servent à rien. C'est des pays qui ne servent à rien. Et il a dit avec tellement d'innocence, de sincérité. Je te jure. C'était désarmant. C'était désarmant. J'ai été dieu. Ah, là, là. Bon, alors, on va regarder... Qu'est-ce qu'ils avaient tous dédié, les Chinois, appellent les Chinois. Le charisme de l'homme. Cet homme, il était vraiment charismatique. Non, non, rentre ce chevou. Le chevou est bien sonar. Vous avez l'honneur. Vous avez l'honneur. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ouah, mais les bailleurs sénégalais qui refusent de louer aux Sénégalais, on n'en parle pas. Ah, ben, tout à l'heure, on ira voir ça tout à l'heure parce qu'il y a un lien là-dessus. Depuis des mois, je cherche location, mais on me dit toujours qu'on ne loue qu'aux étrangers. Ce n'est pas du tout normal. Les fils du pays doivent être prioritaires chez eux. Putain, si vous voyez ce que vous faites, les Sénégalais en France, bande de salopards. Alors, qu'ici en France, il va déposer un dossier. Ah, putain, puis les Sénégalais. Non, mais il va déposer un dossier avec 50 personnes sur des meilleurs dossiers que lui pour un logement. Il n'aura pas le logement. Il va aller sur Internet chialer sa maman que c'est le racisme. Alors qu'en fait, au Sénégal, il arrive, on lui dit clairement je ne veux pas de toi, tu es un Sénégalais. Ben, tu regardes là. Lazare, après les salamareks au téléphone, j'ai exprimé mon besoin de visiter l'appartement en question et à ma grande surprise, il me rétorque que le propriétaire ne loue qu'aux étrangers et qu'il ne traite pas avec le loco. Ben, parce qu'il sait très bien ce que vous faites dans les logements. Ben oui. Ils ne louent pas aux Sénégalais et cela constitue un délit aux yeux de la loi. Ben, évidemment que c'est un délit. Mais en fait, c'est très simple. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils ne payent pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ils ont remarqué que quand ils louaient à des étrangers, eux, ils payaient 9 fois sur 10 quand ils louent ça à des Sénégalais, eh ben, les gars ne payaient pas 9 fois sur 10. Je ne me trompe pas la dernière fois à la vidéo avec le mec qui chialait dans son F3 avec ses deux femmes et ses 15 gosses et qu'il a chopé un F5. Après, c'était bien un Sénégalais. Ou un Malien. Ouais, c'était un Sénégalais. Je ne sais pas ce que c'est là. Malien ou Sénégalais, ils ne se comportent pas rien. C'est incroyable, c'est qu'ils vont t'expliquer que le pays qui est méchant, c'est le pays où ils sont prioritaires, en fait. C'est-à-dire la France. Ça, c'est le pays méchant où on leur donne des logements 10 fois moins chers, prioritaires. Des APL. Alors qu'ils n'ont même pas la nationalité. Les gars, même avec une carte de séjour, ils ont des logements devant les Français. Mais par contre, ils vont t'expliquer que le pays adoré, bien sûr, le pays de leur cœur, c'est le pays où en fait, ils sont chez eux, on leur dit non, en fait, je ne traite que avec les étrangers, je ne traite pas avec les logements. Ils ne sont pas d'accord. Mais à la fin, ils vont être reconnaissants, ils vont cracher sur le pays. Quand je te dis, l'ingratitude des Noirs est terrifiante. C'est hallucinant. Et d'ailleurs, je veux dire, la raison pour laquelle les gars ne veulent pas louer à des locaux, c'est à cause de ça. C'est surtout pour ça. Ah oui, ils les connaissent. Parce qu'ils savent très bien que tu loues à une personne, finalement, tu as loué à tout un village. Il y a un village dans ton appartement. En fait, ton appartement, tu le relais pendant un mois, tu reviens, il a pris 10 ans. Il y a la moitié d'un village de Massaï qui s'est installé dans la cour. Les murs étaient blancs et ils sont jaunes. Ils sont jaunes dans une semaine. Tu ne comprends pas ce que tu faisais. que leur locaux ne soit pas d'une nationalité sénégalaise. Ils savaient que ça a la limite. Moi, je ne suis pas sénégalaise, mais je ne me rejouis pas de ça, en fait. Quand tu vas dans les conditions, on te dit conditions étrangères. Elle est où ? Son accent, elle vient d'où ? C'est une Camerounaise, non ? Attends, je n'ai pas écouté son accent. Vas-y, laissez-moi. Ça traite des migrants déjà pour les bailleurs sénégalais qui exigent que leur locaux ne soient pas d'une nationalité sénégalaise. Ça veille que ça a la limite. Moi, je ne suis pas sénégalaise, mais je ne me rejouis pas de ça, en fait. Quand tu vas dans les grandes conditions étrangères, elle a un accent. Elle saute. Mais c'est une gamonaise, j'en dirais. Qu'est-ce que le Gabonais va foutre au Sénégal ? Il y a des Gabonais au Sénégal pour étudier pour l'université. Au Gabon, on n'a pas d'université. Ah oui, d'accord. Il y en a, mais si, il y en a, je reconnais même d'ailleurs qui sont. Mais elle a un accent qui est bizarre, on dirait le Congo Braza ou le Gabon. Le Sénégalais, c'est lui-même, c'est ça. Vous savez combien de fois ça peut choquer les gens, ça peut traumatiser les gens. Il y a des gens qui sont dans des situations où ils veulent les maisons, mais vous donnez vos conditions à la compte, non, nationalité, pas de Sénégalais et tout. C'est pas bon. Les Bami, ils ne peuvent pas prendre le pouvoir dans ce pays. Ah, les Bami ? Eh, jamais ! Il a dit que c'est mon pote. C'est mon pote. Les Bami, les Bami ne doivent pas prendre le pouvoir dans ce pays. Ah, il est anti-Bami, d'accord. Ah, bah, c'est mon pote, c'est mon pote. C'est pas bon. Les Bami ne peuvent pas prendre le pouvoir dans ce pays. Eh, jamais ! Jamais ! Si tu es Bami, convertis-toi en vrai et c'est pas toi de l'esprit Bami, les Bami, là. C'est l'esprit-là. C'est l'esprit-là. C'est l'esprit-là. C'est l'esprit-là. Ah, putain ! Ouh ! Tu as vu qu'il y a plus radical que moi sur les Bami ? Ah, putain, oui. J'entends ça. Ça, c'est à l'église, hein ? Ça, c'est à l'église, hein ? Ça, c'est à l'église en plus, hein ? Ça, c'est à l'église. Il faut, tu vois, Serge, t'as réussi à te séparer de l'esprit Bami, les Bami. Ah, bah, complètement. je me suis livré je suis délivré il t'est possédé les gars qui se plaignent de la manière là tu mets Jean Sobao dans l'assemblée dans la salle il vient de dire de couper la tête des blagues c'est à ce qu'on peut dire qu'il ressemble il se transformera en tétard ah bah tu dois être lié la tête coupée c'est un très mauvais esprit oh putain file d'attente 1 réservé aux occidentaux et aux indiens file d'attente 2 oh mon dieu kenya ils virent les noirs tu dis que les Bameleke doivent rentrer chez eux les Bameleke doivent aller développer leur région parce qu'on appelle décentralisation pourquoi les Bameleke ne peuvent pas rester à Yaoundé et développer Yaoundé ? quand c'est né toi tu as tout dans ta base la rémigration c'est la rémigration la rémigration des Bameleke Serge vous voyez vous voyez que Zemmour n'est les précieuseurs de rien il y a des gens qui font la rémigration non mais en plus là c'est comme si là c'est comme si Zemmour dirait tous les Bretons à Paris rentrer en Bretagne allez développer la Bretagne c'est quoi le nom qu'on doit marquer quand il y a marqué le nom de la carte ? bah c'est ton nom qui est juste à carte bancaire c'est ça non ? ouais tu crois qu'il doit marquer M-L-E mais non 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 tu mets juste ton nom c'est tout mais je crois que tu choisis je mets juste boursier attends je coupe le son pardon désolé les gars ouais vas-y continue il y a un des qui devront rentrer chez eux comme tu dis j'ai pas de best en général est-ce que tu les Bameleke il y a un des qui devront rentrer chez eux tous les gens de l'ostorent d'où va aller développer la flamme il y avait pas la manière hein putain ah les Équatois les Équatois en tout cas les Bami ouais les Bami ah là là Pan-Africaniste on entend pas les Pan-Africains là je suis pour l'union d'une Afrique qui partira de la Centrafrique jusqu'au Mali pour combattre les Blancs bah oui vous êtes bien partis les gars déjà des gens de la même région parfois de la même ethnie comme les Équatois les Équatois les Équatois les Équatois les Équatois qui sont quasiment tous des Fens les Gabonais qui sont à moins un tiers des Écans je veux dire des Fens le sud du Cameroun c'est aussi des Écans des Fens bah déjà entre eux même ethnie même langue les gars ils s'expulsent ils s'expulsent ils veulent pas vivre ensemble donc maintenant les gars ils veulent faire le Pan-Africanisme avec un Wolof avec un Somalien avec un Zoulou un Somalien un Congolais tous ensemble et ce sont les mêmes animaux qui nous expliquent qu'on a tué Kadhafi parce que Kadhafi avait un projet de réunification de l'Afrique Kadhafi avait tellement un projet de réunification de l'Afrique il n'arrivait même pas encore à réunifier son peuple c'est incroyable bon en tout cas là j'ai la liste des liens comme vous pouvez voir elle est un peu fournie non mais continue je suis là chez nous mais est-ce que tu as encore la vidéo parce que la gifle putain la gifle là elle est pas mal hein ah ouais il a pris une jolie gifle mais là d'ailleurs c'est il y a des articles où il dit la zénophobie en Guinée équatoriale sale temps pour les Camerounais ouais ils font la gueule ils ont pas l'air contents finalement au Gabon on est gentil quand même on fait pas des trucs comme ça les ressortissants étrangers dépourvus d'un titre de séjour en règle ne sont désormais plus les bienvenus sur le territoire équato-guinéen le gouvernement de ce pays de l'Afrique centrale a instauré depuis quelque temps une opération d'expulsion de tous les étrangers n'ayant pas leur titre de séjour à jour sur son territoire à jour sur son territoire d'accord une décision qui a pris effet depuis le 20 octobre dernier depuis le 20 octobre 2002 on assiste donc à des vagues opérations de contrôle d'arrestation de détention et d'expulsion des Camerounais en situation irrégulière en Guinée équatoriale sur des images qui font le tour des réseaux sociaux on peut voir des Camerounais malmenés par la police équato-guinéenne on a vu ça dans des commissariats et des centres de détention cliquez sur ce lien ah d'accord après c'est il y a des liens il y a des liens pour Telegram donc ouais donc depuis maintenant du coup deux semaines les Camerounais sont dégagés il y a des grosses rafles il y a des grosses ré-migrations en fait c'est ça ? bah ouais et puis une fois mis au courant de la situation le président Camerounais Paul Bia a ordonné le déblocage d'une enveloppe devant couvrir un rapatriement volontaire avec les biens et d'ailleurs cette enveloppe on a vu elle est de elle est de pas énorme 125 millions de francs CFA je sais pas ce que ça représente c'est 200 000 euros 200 000 euros un peu moins de 200 000 euros est-ce que c'est je sais pas le prix au niveau de la noye est-ce que ça mais non de toute façon la moitié va enfin 70% va être détourné le reste va être tranquille ouais voilà personne ne verra jamais la couleur de cet argent bah là ils en parlent c'est bien mais le chef de l'étoile doit aussi punir la Guinée équatoriale un embargo sur les produits alimentaires et tout ce qui sort du pays pour là-bas c'est trop ça avec au billon punir le gros de ta maman là les Camerounais ils pleurent dans Twitter voilà la réaction des traîtres au lieu de chercher des solutions diplomatiques le dictateur Paul Bia préfère toujours utiliser l'argent du peuple camerounais pour se faire éloge oh putain pourquoi ne pas créer de l'emploi au Cameroun pour que les jeunes se sentent bien au Cameroun mais crée l'emploi toi-même regarde son pseudo c'est quoi Montbéliard France MRC non 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 ce qui compte ce qui compte non mais ce qui compte dans son pseudo MRC mouvement pour la renaissance du Cameroun mais à Montbéliard ça c'est Camco ça c'est un animal de Camto c'est un Bami c'est un Bami ils sont pas bons c'est con j'en peux plus comment ça me sort de plus en plus il y en a qui dit oui Camerco Camerco non mais ils sont géniaux parce que quand il y en a plus il y en a encore en fait ben oui ça me sort pas les narines ce qui me tue c'est toujours il faut créer de l'emploi ils ont toujours des yaka-faucon il faut il faut ils sont tout le temps passifs il y a un autre truc aussi sur lequel il faut que je réagisse c'est le fameux toujours on va vous punir on va arrêter de vous importer la nourriture ces gens vous exportez notre nourriture en fait les gens ils comprennent pas quand on exporte la nourriture vers un pays on leur donne pas gratuitement parce qu'on est gentil ça c'est la lecture de l'heure attends réfléchis vas-y je voulais dire si tu arrêtes d'exporter vers la guillée équatoriale vers le gabon etc tu perds de l'argent ça crée de la famine chez toi il y a des gens qui n'ont pas d'argent il y a des agriculteurs qui n'arrivent pas à trouver de débouchés parce qu'on a toujours l'impression que quand ils envoient les camerounais ils ont toujours l'impression que quand ils exportent leur nourriture c'est un don c'est gratuit c'est cadeau on vous donne la nourriture non non on vous achète donc empêcher les exportations de nourriture c'est appauvrir les paysans du Cameroun on ne peut pas faire ça en fait voilà oulala qu'est-ce qui s'est passé là ? il a lu l'heure il a lu l'heure en Guinée il a lu l'heure parce que là ils disent génocide génocide des crimes contre l'humanité envers les africains en Guinée équatoriale ouais mais Black Lives Matter alors je ne suis pas d'accord toi un noir ne peut pas faire ça c'est pas son frère les gars monsieur madame ah putain c'est une lettre monsieur madame depuis 5 jours la Guinée équatoriale fait la chasse à l'homme attendez les gars qui est non mais les Guinéens c'est des blancs ça non ? si c'est des blancs c'est forcément des blancs forcément des blancs si si oui en fait on a tous cru à chaque fois que la Guinée équatoriale était peuplée par des noirs mais en fait non c'est des blancs parce que regarde écoute il n'y a que ça comme explication il n'y a qu'un blanc pour faire ça un noir tu sais en France des noirs qui sont ratonnés comme ça par des blancs il y en a à tous les rues tous les matins tous les matins tous les matins tu te lèves il y a un noir qui s'est fait bastonner par des blancs on trouve des noirs on trouve des noirs pour du haut lampadaire tous les 5 mètres écoute ouais 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 je suis d'accord c'est d'ailleurs c'est très dangereux la France c'est très dangereux pour les noirs c'est Turam c'est Turam qui l'a certifié c'est très dangereux et tout ce que Turam dit est vrai comme le Brun James d'ailleurs tout ce que ces animaux disent est vrai mais de toute façon il y a la Sainte Trédité Turam Le Brun James et Cheikh Antadiop tout ce qu'ils disent c'est vrai c'est la Sainte Trédité il y a la France les gars c'est dangereux pour vous les mecs barrez-vous allez en Guinée équatoriale allez en Guinée équatoriale là ils disent vos frères vos frères vont vous accueillir à bras ouverts ah ouais parce que là dans la lettre ils disent que c'est depuis 5 jours la Guinée équatoriale fait la chasse à l'homme les ressortissants d'origine camerounaise béninois malien la chasse à l'homme la chasse à l'homme ou la chasse à l'animal bah écoute camerounais béninois malien ivoirien togolais burkinabés ghanéens congolais bref tous les étrangers vivant avec ou sans visa sont priés de quitter le pays il y avait gabonais il y avait gabonais non 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 ghanéens et congolais d'accord ok les militaires ça allait avoir des répercussions les militaires les policiers ont complicité avec les civils et les bailleurs des logements abus physiquement moralement molestent et frappent les étrangers qui ont mis en détention arbitrairement qui sont mis en détention oh putain certains étrangers sont enfermés dans les stades sans alimentation ni eau c'est pas pour jouer au foot j'imagine les prisonniers sont battus un bébé de 6 mois est décédé en prison les femmes enceintes sont emprisonnées depuis 5 jours les étrangers se cachent dans les maisons mais les soldats et les policiers cassent les portes nous demandons l'ouverture d'une enquête contre la Guinée équatoriale pour crime contre l'humanité non mais crime normalement il n'y a que les whites qui sont coupables de crime contre l'humanité c'est que les whites non respect des procédures internationales d'expulsion et non assistance à personne en danger meurtre séquestration mais normalement ça c'est bon que pour les blancs non mais attends tout ça c'est demandé par qui ? par les organisations de whites mais qu'est-ce que les noirs font pour la situation moi c'est ce que je veux savoir que font les noirs en fait c'est ça il y a deux commentaires les cons je suis contre l'injustice et le non respect des droits humains ah ouais mais c'est un bami c'est un bami regarde son nom c'est un bami c'est un bami c'est un bami rigoberts choufac ah merde c'est mon oncle oh non oh putain t'es sérieux ? je te jure zoom zoom un peu c'est mon oncle c'est mon oncle le même nom le même prénom même nom non 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 si si c'est mon oncle attends attends si si c'est mon oncle il a un doigt là oui c'est mon oncle c'est mon oncle oh putain oh la la Serge mon dieu la boucle est bouclée la boucle est bouclée oh mon dieu et en dessous on a Pablo Nyanone Wondagao nous sommes maltraités ici en Guinée quoi t'en reviens nous sommes maltraités bah oui ils sont partout ils sont partout ta famille Serge qu'est-ce qu'il fout là ? il est contre par contre c'est pas ouais c'est pas un nègle attends c'est mon coup non 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 il se t'aille comme toi il peut pas être un nègle il est trop traditionnaliste le père Rigaud 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 putain putain la coïncidence t'es pas fait exprès oh putain oh mon dieu ah j'aime bien j'aime bien parce que c'est vrai qu'elle a discuté avec lui et Platini puisqu'il soutenait Camto il a fini par comprendre il a mis du temps pour comprendre ce que nous on disait parce que quand on a quitté le groupe de Camto il est resté Camtoza donc même s'il n'osait pas nous dire il devait aussi penser qu'on était des traîtres tu vois un peu alors quand je suis venu du Maroc la dernière fois on a pu j'étais quand Platini est venu me chercher quand je suis venu du Maroc on faisait une réunion de famille on a eu l'occasion d'en discuter il me disait que par contre les Camerounais c'est un type de personne de la part donc il avait fini lui même par comprendre donc voilà on le retrouve dans les coms on le retrouve là parce qu'en fait tu sais qu'il a été il a immigré à un moment donné au Nigeria et puis après il est venu au Camon c'est un chef d'entreprise prospère attends Platini qui n'a rien compris ah oui donc Platini en plus il a juste dit oui chez nous pour couper le débat donc tu vois bien c'est un bon ami c'est ça que Platini a toujours dit qu'il n'avait rien compris finalement je te jure ah là là si si c'est mon oncle c'était bien lui c'est mon oncle il y a Africa centrale qui dit les Angolais et les Gabonais ont une leçon civilisationnelle à donner au niveau de l'Afrique une leçon à tous les pays merdiques subsaharien en fait si les Gabonais ne se font pas pour chasser en Guinée équatoriale c'est pour deux raisons d'abord parce qu'il n'y en a quasiment pas donc facile de ne pas se faire pour chasser les Gabonais ils ne migrent pas vers des pays merdiques enfin voilà et deux c'est que même si et le problème c'est que comme il y a beaucoup aussi d'équato-guinéens au Gabon donc les équato-guinéens c'est pour ça qu'on les appelle bah s'ils font ça bah il y aura répercussion dans la même soirée dès qu'à la télé on va dire que les Gabonais se font pour chasser à Malabo bah nous on a leur quartier ça s'appelle Atibitsos c'est leur quartier à Libreville bah ce quartier va être en feu en fait on va cramer le quartier c'est tout donc ils vont réfléchir à deux fois maintenant ils n'ont pas peur de le faire à des pays comme la Centrafrique le Ghana le Cameroun tout simplement parce qu'ils n'immigrent pas là-bas en fait les équato-guinéens ils ont le pétrole ils ne vont pas là-bas quand ils quittent c'est pour aller en Europe ou en Amérique ils ne vont pas dans des pays plus pauvres donc vous avez beau crier dans votre pays vous êtes méchant tout ça bah ils s'en foutent ils ne sont pas chez vous donc détestez-les de toute façon ils s'en foutent mais moi là j'ai l'impression en fait il y a une goutte d'eau parce que ce n'est pas nouveau parce que là j'ai d'autres clients qui disent qu'en août 2019 la Guinée était en train déjà de construire un mur entre eux et le Cameroun ouais ouais ils ont commencé ils l'ont construit bah non ils l'ont été annulé mais ils avaient commencé à le construire ils avaient commencé à le construire à la frontière comment on l'appelle Mongomo non pas Mongomo je perds et Bebeïne et Bebeïne je crois ils avaient commencé à faire un mur et tout tellement ils m'ont en plus ils l'appellent le mur de la honte comme avec le mur de Trump tu sais Obiang Nguema Mbasogo excusez-moi j'ai un peu de mal avec les Obiang Nguema Mbasogo Mbasogo vient de trouver une fois de plus à la communauté internationale qu'il respecte qu'il est un vrai mec qui n'a pas la France devrait s'en inspirer plutôt en fait c'est ça qu'il faut voir il ne respecte ni les traités ni les lois ni les décrets qu'il signe il vient de démontrer avec des animaux respecter les traités c'est s'auto-mutiler les gars c'est ça que la France n'a pas compris c'est ça que les Français ne veulent pas comprendre quand tu respectes des traités avec des individus de ce type tu es en train de te tirer une balle dans le pied voilà et Obiang Nguema Mbasogo il vous dit allez vous faire foutre il n'a jamais proclamé être la patrie des droits de l'homme donc tu peux chialer le gros cul de ta maman comme tu veux personne ne t'écoutera mec il n'y aura pas un Abdelazie Moulde ne va pas aller devant l'ambassade guinéenne en France ça ne fait pas parler notre ami Kemi Seba il n'a pas parlé Kemi Seba il n'en a pas parlé Kemi Seba il n'a pas fait le gros cul de sa maman Kemi Seba il est en Russie pendant que l'Afrique est en train de cramer Kemi Seba regarde la Russie comme disait un grand philosophe en je ne sais pas c'est en quelle année en 2002 en Afrique du Sud notre maison brûle et nous regardons par la fenêtre donc Kemi Seba c'est exactement ça c'est-à-dire que ton Afrique est en train de cramer et tu lorgnes tu regardes la Russie qui a 8000 km de chez toi donc voilà non non vous pouvez chialer les gars en tout cas nous ça nous fait plaisir de vous voir chialer pour une fois parce que quand on vous dit tout le temps qu'il n'y a pas d'unité africaine vous nous dites il y a ceux-là qui détruisent l'Afrique qu'est-ce qu'il raconte il y a ce baillot là ? regarde l'unité l'unité africaine avec les armes des Watt ça c'est ce qu'ils ont mis à la frontière voilà comment on te souhaite la bienvenue voilà comment on te souhaite la bienvenue en Guinée en Guinée ouais bienvenue comme René mon frère et nous on dit en France on dirait est-ce qu'on peut en installer une petite centaine sur la plage en Méditerranée tu vois qu'il fait attention les armes du Watt pour buter pour se buter entre eux ah bah oui si je me trompe pas en plus ça c'est de l'arme belge ça c'est du je connais pas toi en armement donc je connais juste les carabines de chasse bon déjà en 2010 c'est déjà pratique pour débouler c'est déjà pratique pour débouler une racule c'est suffisant bah bon après ça c'est un article Mediapart donc vous comprendrez que c'est de la chialerie oui Mediapart ils vont sûrement ils vont sûrement expliquer qu'Obianguema est un méchant et les Cambronais sont des anges c'est ça regarde le président le président Obiang se prend pour l'empereur de Chine qui 200 ans avant notre ère a construit la grande nuaille de Chine ouais mais ça c'était contre les barbares les mecs donc posez-vous les bonnes questions c'est des références bizarres les gens qui chèlent la mamare tu crois qu'ils savent dire tu crois qu'ils connaissaient le français voilà ce qui vous attendait à la frontière en tout cas les gars ils essaient juste de lutter contre une invasion de criquets enfin une invasion de Camerounais ils font ce que la France n'a pas su faire voilà les gars se font envahir je suis sûr que les Camerounais qui sont ingénieurs là-bas ils n'ont pas eu de problème tu as bien vu quand tu vois tous ces gars là c'est les vendeurs d'arachides en Guinée équatoriale en fait ils ont ils ont raflé les gens qui vendent l'eau glacée dans la rue en fait ils ont raflé tous les gars qui vendent l'eau glacée dans la rue qui vendent les baignées tu crois que les ingénieurs qui bossent tu crois que les ingénieurs qui bossent dans le pétrole là-bas ils ont été non non mais tu vois le projet c'est dommage parce que le projet il a été annulé un an après parce que je crois qu'il manquait de pognon la Guinée équatoriale arrête de construire un mur à sa frontière camerounaise bon ils avaient construit disons que les Guinées ça c'est un mur mais c'est pas ici ça c'est ça c'est c'est les frontières de Mezeng ça c'est avec le Gabon c'est ça que j'ai dit et Mongomo en Guinée d'accord voilà quand on était petit je passais là parce que de l'autre côté c'est là qu'il y a la ville de Bitam gabonaise et là tu rentres direct à Mongomo au centre-ville il y a ce qu'on appelle le marché mondial et juste pour info la Guinée équatoriale c'est l'espagnol leur langue officielle là ils disent la Guinée équatoriale a suspendu ses travaux de construction d'un mur le long de sa frontière avec le Cameroun a affirmé mardi soir le ministre camerounais de la défense Betty Assomo et à mon avis il y a quelqu'un qui a volé le pognon ben là ils disent en juillet 2019 Yaoundé avait accusé la Guinée équatoriale d'avoir commencé à construire un mur à sa frontière en piétant sur son territoire ce qu'avait démenti Malabo donc ça avait fait des tensions des nouvelles font état de la suspension de ses travaux à saluer mardi mais ils disent pas pourquoi il n'y a pas de travaux en ce moment nous n'avons pas construit de mur bon ça c'est ce qu'ils disent ouais ben ils disent pas si c'est l'argent ou ils disent pas non le président Paul Biya a échangé avec son homologue et celui-ci lui a confirmé que son pays envisageait de construire un mur pour contrer les migrations clandestines mais vous voyez les mecs si le mur avait été construit aujourd'hui en 2022 il n'y aurait pas des rafles de Camerounais dans la rue donc si les mecs ils en étaient au point de construire un mur ils en avaient déjà ras le cul tu vois non mais ils en ont ras le cul depuis quasiment 10 ans depuis 10 ans ça existe ben quand on arrive à construire un mur ça devient de plus en plus violent à chaque fois c'est pour ça qu'ils mettent des gifles maintenant parce que le mec tu l'expuses le Camerounais tu l'expuses il revient encore par la fenêtre tu l'expuses par la grande porte il revient par la fenêtre tu le retrouves tu le retrouves toujours dans ta vie en train de vendre de l'eau glacée et du maïs grillé c'est les arachis de bouille c'est les arachis donc à la fin finalement avant de l'expulser tu lui mets quand même une gifle une tornole pour qu'il revienne pas mal franchement j'ai dégusté la gifle ah oui elle parfaite de moi j'aurais aimé la filée moi même tu vois là ensuite on a à Doha des milliers de travailleurs africains et asiatiques expulsés de leurs immeubles pour la réception de touristes donc voilà bon là on a des on a des travailleurs ils sont bien équipés quand même c'est pas alors suite à la tenue des concertations sur la lutte contre la vie chère son excellence Macky Sall président de la république président non ça c'est une selon retaire des milliers de travailleurs étrangers notamment africains et asiatiques ont été expulsés cette semaine de leur domicile à Doha les immeubles concernés se trouvent dans des quartiers de la capitale qatari où sont attendus des touristes pour la coupe du monde sans solution de relogement les travailleurs seraient contraints de dormir dans la rue dans un bâtiment abritant 1200 personnes l'avis d'expulsion n'aurait été communiqué que deux heures avant la venue des autorités putain deux heures avant ils font pas dans la dentelle au moins ils ont notifié on peut pas dire qu'ils n'ont pas prévenu ah ouais mais deux heures avant t'as même pas le temps de finir ta valise écoute si ta valise c'est deux t-shirts avec deux t-shirts déchirés avec des habits sales je veux dire c'est pas une grosse perte que tu l'abandonnes en plus tu vis dans une maison où tu dors au sol parce que en fait ces gars qu'on a virés là c'est pas des mecs qui font des vrais métiers là-bas c'est des mecs qui font dans l'informel c'est des mecs qui doivent dormir au sol en fait la Guinée doit se dire mais ces gars ramènent de la pauvreté quoi là c'est au Qatar ah bah là oui c'est plus ah non c'est le Qatar pardon ah non là-bas là-bas c'est là-bas c'est c'est des gens qui viennent avec des contrats quand même ah oui mais c'est l'Islamistan donc t'imagines bien que c'est pas non plus en même temps quand tu vas là-bas travailler mon cher Camille tu sais très bien qu'après le boulot tu n'as aucune perspective dans le pays donc il n'y a pas une surprise si t'es un petit travailleur comme ça là immigré avec le papier pour travailler comme ça oui après si t'es un ingénieur ou si t'es un poste à responsabilité ils vont pas te dégager comme un mal propre non 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 pas du tout pas du tout c'est ceux-là ceux qui sont en train j'ai déjà été sollicité pour être arrivé dans ces pays-là quoi donc mais bon eux ils les font venir quand il y a un gros chantier il y en a il y en a une dizaine qui vont mourir sur le chantier souvent et le reste une fois que c'est fini ils vont se faire dégager comme des gros mal propres bah c'est qu'ils sont parce que là ils disent un responsable du gouvernement Qatari a affirmé à Rutgers que ses expulsions n'étaient pas liées au mondial et qu'elles répondent à des plans globaux et à long terme on connait le point non non excuse-moi excuse-moi il faut être sérieux les mecs le mondial c'est du sérieux c'est c'est plusieurs milliards c'est Messi c'est Mbappé c'est tous ces gars-là voilà on n'a pas envie de tomber sur mais ils disent qu'ils ont été relogés ils disent que tout le monde a été relogé dans des logements sûrs et appropriés je trouve parfaitement normal qu'on les dégage il faut faire propre quoi il n'a quand même pas envie voilà je soutiens en fait voilà des pays qui manquent sur la voie il faut avoir les couilles il ne faut pas non je plaisante c'est quand même c'est terrible d'utiliser des gens pour le coup pour le coup au Qatar au Qatar je ne suis pas d'accord parce que les mecs non mais c'est l'islamistan greffier moi ça ne m'étonne pas c'est l'islamistan non mais je veux dire là ils sont là ils sont là avec un visa personne n'est venu clandestinement au Qatar non non ils travaillent en plus ils les ont fait venir ils les ont fait venir ils les ont fait venir ils ont fait des offres ils ont fait des offres d'emploi dans ces métiers ciblés dans les pays ciblés non mais justement ils ont fait venir ils ont un contrat de travail et d'ailleurs quand tu as plus de travail tu es viré donc quelque part en fait tant qu'ils sont là ils travaillent très très bien alors que la Guinée équatoriale ils n'ont jamais demandé aux Camerounaux de venir là c'est différent ça n'a rien à voir ah bah oui en fait c'est juste c'est juste une en fait en ce moment c'est juste parce qu'en ce moment il y a des Africains qui se font jeter de partout à travers le monde on a commencé par l'Afrique et puis là on passe à l'islamistan parce qu'il y a aussi à Dubaï il y a les affaires à Dubaï où ils refusent par contre Dubaï je suis tout à fait d'accord là ils ont raison je ne sais pas si vous voyez mon écran il y a quelques réactions il y en a qui chialent why ? il faut rappeler que Dubaï refuse des visas maintenant dans le pays africain ça c'était marrant il y en a une il y a une souris nigérienne qui chiale pourquoi ? il y en a une qui répond tu es de Lagos tu devrais savoir pourquoi ? tu devrais savoir pourquoi on n'en veut plus des nigériens non mais les nigériens c'est vraiment une plaie je ne veux pas être méchant mais regarde pour le nigériens je comprends mais pourquoi les autres pays pourquoi surtout l'Ouganda et le Rwanda parce qu'ils font tous la même chose en Afrique parce qu'ils font tous la même chose les nigériens les nigériens c'est des africains les nigériens started using Ugandan passport en fait les nigériens ils ont commencé à utiliser les portes par Ougandais justement écoute-moi les nigériens c'est de l'Africain concentré c'est du concentré c'est un niveau ici au Japon je les vois mon pote d'ailleurs je parle souvent des Bami mais en fait les nigériens c'est du Bami au carré du Bami au cube tu as bien remarqué si tu prends la carte du Cameroun tu remarques bien que après les Bami c'est le nigérien moi je vous dis il y a eu à peu près entre 500 et 1000 nigériens peut-être un peu moins ici au Japon là où ils ont squatté à Tokyo c'est devenu trois merdes depuis une vingtaine d'années c'est le seul trois merdes que j'ai vu depuis 10 ans au Japon les nigériens c'est vraiment ils sont dans toute la saloperie prostitution le truc qu'ils font maintenant c'est de prendre prendre la nationalité d'autres pays africains pour faire leur truc en fait parce que les nigériens il n'y a pas personne en eux c'est un peu comme les trucs internet c'est à dire tous les sites internet basés depuis les nigériens sont toujours très mal classés c'est à dire ils sont fraudulés enfin ils ont une très mauvaise note on déconseille les gens d'y aller donc ils créent leur arnaque depuis le Bénin depuis le Cameroun depuis la Côte d'Ivoire je regarde il y a des sites africains qui disent c'est un good move les autres pays devraient faire la même chose il y en a d'autres qui disent comme je suis sud-africain en tant que sud-africain je demande à mon gouvernement de faire la même chose on prie on prie pour que notre gouvernement fasse la même chose et en dessous c'est pareil pour Sud-Africa mais les sud-africains les sud-africains les sud-africains noirs ils s'envahissent ils ont une invasion de criquets je ne peux pas imaginer les mecs regarde l'Ethiopie ne donne plus de visa à l'aéroport au Nigéria bah oui t'avais dit quoi ils sont terrifiés c'est pour ça que quand on me dit non mais c'est à dire les grands-parents de Négui les parents de Négui même ceux qui ont des visas même ceux qui ont des visas quand ils arrivent à l'aéroport ils se font bagnir leurs visas non mais parce que attends tu disais quelque chose là greffier vous évasez non je voulais dire les parents de Négui ne veulent plus voir les Nigérians dans leur pays et en tout temps Négui c'est sur les réseaux sociaux pour dire c'est mon frère c'est ça ah oui l'Afrique on peut réussir ensemble ou je ne sais pas quoi mon cul dans la vraie vie tu arrives à Addis Ababa avec ton passeport Nigérian on te dit mouffe on te dit va te faire foutre t'es des mouffes dégage on vous connait ici les gars ils ne peuvent plus se voir même en peinture non mais t'imagines quand un pays comme l'Ethiopie non mais quand un trou à merde refuse un visa non mais c'est pour ça quand Gabriel quand Gabriel vient ici me raconter que le Nigéria est monté le Nigéria est descendu ça me fait rigoler le trou à merde le Nigéria le trou à merde le Nigéria c'est un trou à merde on a d'ailleurs vu là récemment le président nigérien aller faire son check-up à l'Angleterre ah bah tiens ça c'est comme c'est que c'est comme les présidents ça c'est comme les divisions de Maghribi ils viennent toujours en France se faire soigner non non mais là c'est pas pour se faire soigner c'est juste pour faire un check-up pour vérifier la tension et tout du médecin traitant du médecin traitant il fait confiance à la science du blanc il ferait mieux d'écouter au mot tourné ah oui la science du village la science des anciens il doit avoir il doit avoir 80 ans facile quoi il doit avoir 80 ans et bah lui lui devrait écouter la science il devrait faire confiance à la science du village ah oui c'est pas ce que c'est un Angleterre quoi non non il vient il vient à l'hôpital il vient à l'hôpital à Londres le même hôpital que la famille royale il vient se mettre entre de bonnes mains blanches parce qu'il n'a pas confiance à des médecins des médecins les Nigériens non mais les Nigériens mettent mettent en péril la sécurité de l'Ethiopie quoi intérieur non mais un pays comme l'Ethiopie bah oui d'ailleurs au Gabon au Gabon je pense que c'est peut-être la communauté la plus détestée des Nigériens on a fait l'impression que dans toute l'Afrique en fait les Nigériens sont détestés bah c'est normal puisqu'ils ont ils ont deux spécialités la drogue et la prostitution ah bah oui c'est ça c'est si j'aime que ça partout ils arrivent ça vient avec drogue et prostitution ensuite on arrive ah bah attends parce qu'il y en a d'autres il y a le Ghana expulse 700 Nigériens pour fraude prostitution et vol ah bah voilà leur spécialité ça c'est leur spécialité j'avais oublié ça la fraude voilà les fausses monnaies l'alcool frelaté et tout ce qu'il y a on vole dimanche Kojo ah putain c'est dur ça Kojo Nkrumah 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 ah parce que les Nigériens aussi le ministre a déclaré qu'il était étonnant que les lois ghanéennes puissent être qualifiées de scandaleuses notant qu'il était notoire que le Nigeria avait pris un certain nombre de mesures pour défendre ses intérêts nationaux attends ils font la même des deux côtés quoi il y a un très bon truc aucune honte d'humanité chez ces gens je croise un Nigérian en Afrique je change de trottoir c'est vrai ils tuent facilement les Nigériens ils tuent très facilement ah bah ça en même temps ils sont 200 millions ils se tuent très facilement la vie d'un homme là ils ont été dégagés du Ghana pour des taxes ils payent pas leurs taxes les mecs ouvrent des magasins ils refusent de payer leurs taxes écoute je veux dire c'est la base qu'on trouve dans le commerce c'est payer tes taxes Sénégal même du Sénégal ils se font jeter un million de mendiants renvoyés au Niger ah non là c'est autre chose là c'est le Niger le Niger alors le Niger c'est au nord du Nigeria eux c'est pas la prostitution la fraude et tout c'est des mendiants en fait ils t'envoient une foule d'enfants d'enfants illétrés non mais d'enfants illétrés qui marchent avec un gobelet et qui mendient dans la rue regarde le Sénégal et le Niger coopèrent pour rapatrier un millier de migrants qui mendient dans les villes d'autres pays alors que le Niger est frappé par une grave crise alimentaire en raison de la sécheresse et des violences djihadistes le gouvernement affirme que ce sont des réseaux criminels qui organisent cette mendicité ouais c'est ce que tu dis quoi on regarde non mais c'est des mendiants 478 enfants 413 femmes et 162 hommes tous ressortissants de Cantier et Magaria dans le centre-est d'ailleurs c'est pour ça que c'est pour ça que moi c'est pour ça que moi si je faisais campagne au Gabon pour devenir président je proposerais un mur un mur moi aussi au nord du pays tu construis tout un mur en retour non mais pas que pour le Cameroun mais pour encore ce qu'il y a au-dessus du Cameroun les pays du Sahel ce n'est pas la misère quand ils vont descendre pour nos envahir c'est affaire mal quoi parce que c'est des mecs c'est des réseaux c'est des réseaux mafieux organisés qui procèdent à la traite et au trafic des êtres humains ils envoient des armées de gosses mendiers ouais un peu partout des femmes avec alors qu'ils ont toutes les riches ils ont tout l'uranium du monde comme dirait ah ouais et toutes leurs richesses c'est bizarre quand même tout l'uranium du monde est au Niger comme dirait ça ouais au Ghana aussi là c'est des c'est des Nigériens ouais putain c'est 162 mondiants Nigériens au Ghana rapatriés à Niamey putain c'est ça c'est un peu partout c'est pas que c'est méga c'est c'est en fait en Afrique c'est chaque pays qui est un peu mieux que l'autre expulse les uns et les autres en fait c'est tout à Accra c'est presque plus de 1000 autres mondiants c'est 1000 562 1000 non mais c'est ça fait des gros groupes quand même de mondiants c'est pas moi je conseillerais à tous ces mondiants en fait perdez pas votre temps allez direct en France en France pour se protéger oh putain s'il y a un mondien qui m'écoute du fin fond du Niger en fait perds pas ton temps traverse la Méditerranée si dès que tu mettras pied en France t'inquiète pas il y a Mélenchon qui est là pour te protéger et Bilongo et Corbière et tout ce genre il y a Jean-Smith qui dit des vendeurs de porte-clés Tour Eiffel qui virent des mondiants nigeriens c'est ça c'est ça se faire virer du Sénégal ça doit vraiment tu prends un coup à ton orgueil ton orgueil en prend un coup tu te fais virer du Sénégal putain j'ai connu des gens du Niger et ce sont des gens des sacrés c'est une sacrée humiliation tu n'entends pas beaucoup de titans la minute d'après c'est quoi tu vas te virer de la Mauritanie du Burundi quand je parle vous me dites d'écourter donc excusez-nous si si c'est ça on a dit c'est à chaque fois tout à l'heure on s'excuse on te laisse 10 minutes on n'a pas été tout à l'heure mais tout à l'heure avec le député tu parles avec le connerie du député entre autres oui entre autres on a dit qu'on a le préférent en démission qui t'en non c'est pas ça c'est qu'après sinon ça fait un peu si on est 100% d'accord si on est 100% d'accord sur tous les sujets ça fait bizarre même dans l'église même dans l'église il y a des congrégations différentes c'est pour ça que je te demande ce que t'en penses si t'en non non je ne crois pas que ce soit par rapport à un désaccord c'est juste qu'en fait c'est un sujet qu'on voulait aborder vers la fin et comme on avait un peu traîné sur la première partie je crois que Greffier voulait qu'on avance vite pour pouvoir perdre le temps dessus après je pense que c'est ça mais c'était pas au niveau de l'accord ou désaccord bien évidemment tu as le droit d'être totalement désaccord ça va de soi parce qu'en plus parce qu'en plus ce que tu disais dans le fond c'était vachement logique c'est juste qu'on voulait qu'on le fasse après c'est tout mais non mais c'était totalement logique en plus ce que tu disais titan parce que c'était une maladresse politique mais bon on en reviendra dessus on va en reviendra dessus je veux les abrutis je pense que Greffier avait peut-être prévu qu'on développe ça plus en longueur oui parce qu'en plus en plus là on arrive à la fin tu vois on arrive au Sénégal donc c'était les derniers liens que j'ai on arrive au Sénégal on fait un petit passage par le rappeur qui s'est fait dessouder aux US et puis on attaque le gros le Mélenchon de l'Assemblée Nationale ça marche parce que là voilà donc là j'ai un appartement où il dénonce il est beau l'appartement c'est pas mal c'est pas mal un appartement noiré ouais c'est pas mal ouais c'est du haut standing oh il y a les messages il y a les messages personnels en plus derrière à louer un appartement neuf ah parce qu'il est neuf de deux chambres salon avec trois toilettes c'est pas deux chambres il y a plus de toilettes que de chambres à Sacré-Cœur trois prêts de Saint-Lazare à 250 000 francs 250 000 francs c'est où ça ? à Sacré-Cœur à côté de Sacré-Cœur non mais c'est pas un appartement de France c'est pas le standing de France ça si c'est pas en France c'est le Sacré-Cœur c'est à D'accord c'est à D'accord c'est à D'accord Sacré-Cœur à Dakar avec tu remarqueras que Cœur est avec K-E-U-R ils aiment beaucoup ça Cœur et là il y a ils ont un quartier ils ont un quartier comme ça ils ont un quartier Cœur machin parce que là il y a les messages les messages perso après de la discussion où il s'est fait virer parce qu'il était sénégalais au Sénégal possible de visiter aujourd'hui tu vieux visiter tu vieux visiter maintenant oui si possible dis tu viens de la part de Pascal t'es de quelle nationalité t'imagines tu fais ça en France tu te fais péter oh là là Sénégalaise pourquoi désolé je pense pas qu'il va accepter ça veut dire quoi ça parce que je suis Sénégalais on ne peut pas me louer ça prend que étranger il est au courant lui que la discrimination est punie par la loi il se croit en France ça c'est rigolo ça c'est rigolé les gars ils te parlent de punie par la loi ils sont drôles je te le jure le mec qui te parle de punie par la loi en venant tout à l'heure en voiture il a soudoyé un policier le mec ils ont enfreint la loi 10 fois par jour avec la corruption et là il te parle de loi il n'y a pas de loi dans un pays où tout le monde enfreint la loi tous les jours il y a une petite vidéo je ne sais pas longue des bailleurs sénégalais ah non c'est encore c'est ta cousine gabonaise on l'a vu tout à l'heure écoute c'est un condensé dans la vidéo des liens qu'on a vu donc on a fini en tout cas on a vu que les africains étaient dégagés un peu de partout même d'Afrique on a vu on le dit Samistan aussi Dubaï Qatar en fait ce que cette vidéo ce que ce passage nous apprend c'est qu'il n'y a qu'un seul endroit au monde où les noirs sont ultra protégés c'est l'occident c'est ce que ça nous apprend au Moyen-Orient on les martyrisse on les balance quand on n'en veut plus on les dégage on les esclavagise puis après on les dégage en Chine quand on n'en veut plus on les expulse en Afrique dès qu'un pays ne veut plus d'un pays voisin il est martyrisse dans des prisons ensuite il les balance à la frontière le seul endroit le seul endroit où le noir est protégé est quasiment un dieu vivant c'est en Occident en fait c'est tellement un dieu vivant qu'une petite phrase du genre qu'il retourne à l'Afrique qu'il n'est même pas adressé à la personne les gens se mettent les gars il y a des gens qui se mettent à chialer à crier à vos citoyens en fait c'est vraiment tu vois vraiment que c'est l'endroit où le noir vraiment c'est son parade l'Occident il a pris 15 jours il a perdu son salaire je ne pense pas qu'il y ait un seul endroit sur terre même dans l'histoire où le noir les Sénégalais ils ont très fort parce que les Sénégalais leurs propres leurs propres citoyens ils n'en veulent plus non plus c'est même pas des citoyens d'autres pays c'est des d'autres Sénégalais c'est c'est fort non mais il n'y a pas je ne sais pas si dans l'histoire où il y a eu un moment historique et un lieu où le nord a été le plus autant protégé que l'Occident du 21ème siècle c'est incroyable t'en penses quoi Titan avant qu'on passe à autre chose j'aimerais bien entendre ton avis en fait il faut il faut comprendre que l'Occident a cela de supérieur je ne dirais pas aux autres civilisations en fait on va dire aux autres aux autres systèmes c'est qu'ils protègent l'individu dans la plupart des autres systèmes vous prendrez le système chinois le système des fois la communauté voilà ils vont privilégier la communauté et c'est pour ça qu'en fait ils ont tendance à punir tous ceux qui diffèrent tous ceux qui s'écartent en fait justin je te laisse finir après c'est que au Japon c'est un peu dans toute l'Asie comme ça au Japon c'est moins pire mais c'est la société avant tout donc ils ont tendance à mettre à l'écart c'est pas comme en Chine ils te mettent pas une balle ou te font disparaître dans un cachot mais ils ont tendance à te mettre un peu à l'écart quand t'es différent de la masse tu sais ils aiment pas trop que tu sortes un peu des clous tout ça c'est juste c'est un bloc il faut faire bloc dans la société et puis c'est comme ça c'est juste pour te dire qu'il n'y avait pas que le modèle extrême comme en Chine il y a des modèles comme au Japon où ça marche un peu comme ça aussi je pense que c'est le comment que ça s'appelle j'ai oublié la philosophie asiatique les lèmes parce qu'en Europe on a le c'est le logo c'est le le modèle de pensée il y a un autre modèle de pensée asiatique je crois que c'est l'LM d'accord c'est un autre modèle qui n'est pas basé sur l'individualisme d'ailleurs c'est différent de l'Ikigai de toute façon c'est ça d'accord ok il y a des gens qui disent qu'à Taïwan aussi on te met de côté oui c'est en Asie quand même la société la déclinaison de ça c'est qu'effectivement on va protéger tout le monde maintenant le noir se trouve en fait au carrefour de deux intérêts l'intérêt du capital qui a besoin de son armée de réserve et l'intérêt du gauchiste ou de la gauche classique c'est différent mais cette fois-ci on va généraliser on va dire que le gauchiste et les gens de gauche c'est pareil je le dis exprès qui aiment si vous voulez l'étranger le faible l'opprimé même par idéologie d'ailleurs les chinois ont un mot pour ça qu'ils ont inventé c'est le Baizuo en gros c'est l'homme blanc de l'ouest sauveur des minorités tu sais le complexe du sauveur et les chinois l'appellent les Baizuo les Baizuo la gauche est obsédée par les victimes en fait elle passe son temps à chercher les victimes c'est ça le principe de la gauche et chaque tous les 20-30 ans elle trouve des nouvelles victimes pendant longtemps ça a été les prolétaires ça a été l'ouvrier tout ça après on s'est dévaudé maintenant ils ont viré à moi c'est des années 80 en France en tout cas ils ont viré sur la nouvelle victime qui est l'immigré en fait c'est ça j'ai envie de dire l'immigré c'est le nouvel ouvrier après oui il y avait aussi les gays mais c'est surtout les gays et donc c'est son obsession c'est de trouver une victime et de la défendre voilà c'est comme ça qu'il est vivé en fait c'est dingue ce syndrome du syndrome du et en fait ce qui est drôle c'est qu'en fait c'est qu'à travers cette envie de trouver des victimes en fait justement il y a ça s'exprime en fait tous leurs sentiments camouflés et très souvent tous leurs sentiments de leur complexe de supériorité il y a ça moi ça ne me dérange pas que les gens veulent se réunir ça ne me dérange pas vraiment je vais te dégriffier quelqu'un qui a un complexe de supériorité alors qu'il est réellement supérieur ça ne me gêne pas je veux te dire quelque chose c'est comme par exemple pendant l'école d'ingénieur il y a des gens qui ont une sorte d'intelligence supérieure c'est à dire le mec vous avez appris la leçon ensemble tu ne sais pas ce qu'il a fait pendant ses vacances peut-être qu'il a appris le programme de l'année mais bref tu sais qu'il a 6 mois d'avance sur toi si je bosse avec quelqu'un qui me fait comprendre qu'ils se sont supérieurs à moi s'il l'est réellement ça ne me dérange pas au contraire ça ne me bousse pour le rattraper maintenant ceux qui me gênent c'est plutôt les homotundés qui ont un complexe de supériorité je ne sais pas par rapport à qui c'est une autre histoire quand on voudra rigoler ne vous inquiétez pas moi ce qui me dérange dans le syndrome du sauveur des occidentaux en général c'est pas qu'ils veulent sauver des minorités si les gens sont très empathiques ils se sentent supérieurs ou quoi que ce soit moi ce qui me dérange c'est toujours ces enfoirés au détriment de leur propre communauté à eux ils s'en foutent de niquer d'autres lois tant qu'ils peuvent sauver des minorités c'est ça qui me dérange j'ai vu ça nulle part ailleurs qu'en occident ce genre de comportement moi je pense qu'ils ne sont pas si comment dirais-je ils ne sont pas si altruistes que ça c'est juste que c'est une c'est une matrice d'intérêt vous allez remarquer que il y a une bonne partie du capital qui marche très bien avec cette gauche qui est à la fois écolo et qui est à la fois l'UPS et compagnie voilà et ils ont besoin de ça et vous allez remarquer que le mec ce qu'il a dit il n'a pas vraiment insulté ce député il a juste dit qu'il retourne chez eux le mec n'a pas compris que la phrase qu'il a sortie ça veut dire que la noirie c'est tellement de la merde que les envoyés les renvoyer en noirie ça veut dire que non mais ça veut dire que la noirie c'est tellement de la merde que de dire à des gens de rentrer chez eux c'est devenu une insulte voilà exactement mais ils ne veulent pas les renvoyer par contre si tu dis pourquoi pourquoi on ne peut pas les renvoyer en Afrique pourquoi ils vont te dire ils vont te dire oh les catastrophes climatiques oh les what on fait de la merde là-bas c'est pas parce que la noirie c'est de la merde parce qu'ils font de la merde là-bas en vrai ils ne vont jamais le dire ils le savent bah oui bah oui mais c'est devenu une insulte tu vois moi si on vous demande le gouvernement japonais me dit tu rentres en France les français ils rentrent en France je ne vais pas dire c'est une insulte parce que la France c'est tellement de la merde mais ce ne serait pas normal toi de ton cas précis ce ne serait pas normal bah oui ce ne serait pas normal mais je ne vais pas prendre ça comme une insulte alors que si on dit on veut m'insulter plus pour un abus mais parce que franchement mais par contre je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre il faut que vous sachiez que sur les 50 ans qui sont d'y a passé là les débats à l'Assemblée nationale se sont aseptisés d'une force que vous ne pouvez pas imaginer je peux vous dire qu'au temps de l'EPNP je peux vous dire que les débats c'était d'une violence que vous n'imaginez même pas par contre c'est sûr que comparé à maintenant le problème c'est que comme aujourd'hui ça s'est beaucoup assagé le dégré de sensibilité il est devenu hyper fin c'est à dire le moindre mode de travers on vit dans une société ultra sensible les gens sont sensibles surtout bien sûr je veux dire Serge il y a 20 ans c'est la société de l'émotion c'est tout ah oui c'est l'hyper émotion c'est ça et vous voyez c'est ce que c'est ce que les américains ont appelé la génération snowflake vous voyez la génération voilà la génération des offisqués exactement c'est ça mais moi honnêtement sur ce coup là je vais vous dire quelque chose quelle que soit la société dans laquelle vous êtes imprégné que ce soit le Gabon ne tolérez jamais la connerie et ce qu'il a sorti comme ça c'était une véritable connerie après je vais vous dire ce genre de zigoto là ils n'ont même pas l'intelligence lorsqu'ils arrivent à des fonctions publiques ils ont peut-être pas le talent politique de nettoyer leurs réseaux sociaux pardon tu dis ils n'ont peut-être pas le talent politique parce que la politique ça demande un certain talent quand même en communication en gestion c'est vrai qu'à l'époque de Chirac tu n'aurais pas vu ça ah bah oui à l'époque de Chirac il nettoyait et Chirac pourtant il en laissait derrière lui mais c'est toujours nettoyé parce que putain Chirac oh la 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 c'était un générologue de renom jusqu'au Japon il était connu pour ça il laissait tu sais qu'au Japon il y a eu des scandales il laissait des chambres d'hôtel dans des états oh mon dieu ah bon il faisait des gangbangs géants dans les chambres d'hôtel le mec les femmes de chambre après qu'ils allaient nettoyer elles racontaient des trucs mais ils se retrouvaient partout il y a eu la seule moquette plafond c'est vrai oh la la Chirac quand il venait au Japon c'était simple il descendait il avait sa chambre d'hôtel il y avait deux putes qui l'attendaient dans chaque chambre d'hôtel il y avait des putes qui l'attendaient c'était un automatisme quoi on comprenait sur l'amour pour le Japon du coup partout comme ça Chirac partout où il allait partout même aux Antilles quand il allait en Afrique alors quand il allait en Afrique ça devait être Omar Bongo Omar Bongo lui préparait deux canons il se faisait il se devait se faire plaisir ah bah oui mais c'était nettoyé propre derrière lui il n'y avait pas il n'y avait pas une dame qui allait venir il m'a tripoté non 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 tout était nickel propre quand il fallait donner des billets il achète des billets depuis l'avènement des réseaux sociaux donc vous voulez dire qu'il n'y a que DSK qui s'est fait pincer comme un ah comme un débutant DSK c'était un barjot DSK il n'était pas prudent tu vois bien là que pour Chirac c'était organisé donc c'était pas parce qu'il connaissait le personnage donc il savait il connaissait pas sur la fin de ménage après les gars il faut quand même reconnaître que Chirac était bien aidé il avait son pote Pasquois qui gérait tout derrière mais non mais c'était encadré parce qu'il connaissait le bonhomme non mais je sais pas si vous savez que Pasquois il avait le dossier du tout Paris c'est à dire il n'y avait pas un homme politique une star qui n'avait pas son dossier ses secrets personnels celui qui bougeait chez Pasquois donc celui qui va venir mal parler de Chirac on va sortir en fait que tous les samedis soir tous les samedis soir ta femme va chez son voisin se faire sauter et on va balancer ça donc tout le monde avait peur tout le monde tremblait de Chirac parce qu'on dit Chirac il y a Pasquois avec lui et Pasquois il a le secret de tout le monde quand on a nommé quand il a nommé quand il a proposé la nomination de Pasquois Mitterrand lui a dit mais non mais t'es malade non seulement il va t'explonner toi mais il va m'explonner moi c'est ça c'est ça c'est ouais Pasquois c'est un escobard français ce mec bah oui parce quoi il avait les dossiers de tout le monde tu bougeais pas une oreille il bougeait pas une oreille les mecs c'est un vrai politicien quand on en fait et puis on en faisait oui c'était des talents c'était des vrais talents en politique parce qu'ils géraient tous deux ils savaient que Chirac il avait la braguette facile donc ils faisaient en sorte d'encadrer sa braguette facile tu vois comme tu l'as dit il bossait avec les mecs de la mafia corse qui iraient acheminer le trafic de cocaïne en France y compris à Paris donc déjà tous les politiciens qui prenaient de la coque ils étaient dans les petits carnets de Pascua en fait c'est ça donc déjà tous ceux qui prenaient de la coque c'était clair maintenant tous ceux qui allaient au pute ils savaient aussi oui oui tous ceux dans les clubs les clubs libertins les sadomaso c'était les corses qui tenaient les boîtes de nuit les clubs machin les clubs un peu machin donc en fait il y a un deuxième proque en fait en fait ils se retrouvaient à l'assemblée nationale